Ultime Decathlon saison 6 ce sont les préchauds c'est le premier préchaud c'est la pause nous allons avoir trois jeux donc Ultime Decathlon 10 jeux on termine 10 speedrun le plus rapidement possible les jeux n'ont pas encore été annoncés ils seront annoncés dans deux semaines ça nous laisse aujourd'hui et les deux samedis prochains pour faire des tournois fantastiques alors peux tu nous rappeler justement Kouchas déjà le petit focus sur le tableau qu'est ce qui s'est passé dans cette première partie d'après midi et qu'est ce qui va arriver et bien on a fait les quatre premiers jeux de ce tournoi avec Doctails on a commencé voilà avec un retour aux sources à l'UD2 avec voilà pas mal de pas mal de gros temps de belles reprises Meldita Castilla avec un Steffler le world record en feu avec un 209 points Refung avec beaucoup de participation puisque c'est un jeu de l'UD4 qui avait voilà c'était un jeu facile d'accès qui servait un petit peu d'initiation et donc on avait eu beaucoup de runners et là beaucoup de gens se sont prêtés au jeu de cette race et ensuite nuclear throne qui a vu le classement totalement chamboulé avec beaucoup d'échecs beaucoup de réussite aussi et un classement qui là pour le moment est très très prometteur pour nous réserver énormément de surprises pour la suite la suite c'est lovely planet Kouroukourou Kourourine et Super Metroid Project Base un jeu de chaque UD depuis l'UD3 donc UD3, UD4, UD5 on va voir comment nos joueurs ont réussi à garder un petit peu ces speedrun dans les doigts voilà Mohawk le gatekeeper du top 20 Roni toujours le top 10 en tout cas parce que voilà il y a même plus de 20 runners c'est juste qu'on met le focus sur ceux qui s'en sortent le mieux en l'occurrence mais là on est une trentaine de personnes ça arrive même que nous soyons plus c'est libre ouvert gratuit il suffit simplement d'être inscrit à la saison qui est du coup ouverte à tout le monde et ensuite les tournois vous y participez si vous voulez vous faites tout ou partie des jeux en tout cas les runners sont en train de se préparer dans quelques instants on va du coup lancer le clip de la prochaine épreuve qui sera lovely planet qui est un FPS justement assez joli et faussement facile en fait attention il a l'air acidulé et pastel mais il faut quand même il est très très précis et moi j'avais pari que ce serait le jeu sur lequel les gens seraient le plus rouillés et j'espère que je me trompe mais je sais que moi ce serait le cas ce serait très dur en tout cas le clip on se retrouve juste après c'est parti de retour en tout cas lovely planet lovely planet j'en ai regardé c'était la saison 3 cette saison il y a eu l'effort d'être castlevania et tout ça et c'est vrai qu'on a pas en fait à chaque fois qu'on fait une saison en général elle est archivée sur notre site même si depuis cette saison il y a des modalités qui ont changé donc du coup on a on est sur un nouveau site et pour l'instant les anciennes saisons sont référencées sur old point ultime décathlon on avait eu à l'époque 170 personnes à soumettre un temps sur lovely planet et à l'époque le meilleur temps qui avait été fait pendant la saison c'était 10 minutes c'était 10 minutes et depuis depuis le record est bien en dessous il a été rebattu il a même il y a même taker pendant la saison 5 qui a été un peu nostalgique il a refait un peu de lovely planet il a pris le record il s'est fait rebattre depuis mais lovely planet sera le 80% le record maintenant en temps réel est à 9 minutes 46 par sigma c'est lui-même qui avait le record à l'époque donc il a repris 11 minutes le temps des 200 points 21 minutes le temps des 100 points donc assez chic et un point toutes les 6 secondes donc là c'est vraiment smooth pour vous dire on a failli mettre un point toutes les 3 secondes et le temps max je crois c'était ça faisait 15 c'est quoi c'était vénère ou un truc comme ça et on s'est dit non les gens on va pas trop les bousculer même si avec twin on on s'était dit mince c'est un jeu très dur le vieux planète soit tu t'es pas entraîné et qu'on te donne 16 minutes ou 21 de façon tu termines pas dans les temps et si tu t'es entraîné ce soit 16 ou 21 tu termines dans les temps on l'a quand même eu 21 mais à un moment on avait fait ce raisonnement je sais pas ce que t'en penses mais on s'était interrogé en tout cas je pense que les seules personnes qui veniront entre entre 16 et 21 c'est ceux qui sont pas beaucoup réentraînés qu'avait voilà qui ont qu'ils avaient un pib correct autour des 13 12 13 et qui ont eu deux trois accidents sur le passage avec des niveaux qu'ils avaient du mal à réussir et c'est là oui ça peut faire perdre éventuellement deux trois minutes et tomber dans cette fourchette après en fait c'est des c'est un jeu qui est très très qui a une courbe de progression vraiment très linéaire et particulière et c'est vraiment vers la fin on va se rendre compte de qui a re bosser le jeu et qui va être bloqué et va buter sur certains niveaux notamment voilà sur le monde sur lequel est lf avec ce brouillard absolument infâme voilà donc tous les runners se souviennent le niveau 1 et 2 enfin le monde 1 et 2 à part des petits accidents de passage où on va perdre 10 15 secondes parce qu'on doit recommencer le niveau devrait pas trop y avoir de problème c'est vrai que c'est particulier pour il ya différents mondes il faut faire un certain nombre de niveaux pour débloquer le monde d'après donc on ne va pas faire tous les niveaux peux tu nous rappeler justement les prérequis le nombre de niveaux qu'il faut faire pour passer au monde d'après alors oui effectivement on n'est pas obligé de tout faire et d'ailleurs le jeu a une touche spéciale pour passer très très vite les niveaux comme on vient de le voir donc chez tifa et lf maintenant ouais le skip qui vient passer chez les deux chez les quatre même maintenant donc oui le but c'est de faire 11 niveaux du premier monde sur les 20 qui sont proposés donc à chaque fois c'est 20 niveaux qui sont proposés par monde donc on en fait 11 sur le premier monde 11 sur le deuxième donc là voilà on n'est pas vraiment obligé de tout faire ensuite le jeu se corse et demande de faire plus de niveaux donc 16 niveaux pour le monde 3 et 17 niveaux pour le monde 4 donc là voilà ça va être vraiment le le gros de la run est le plus difficile et là on va voir le plus de choses intéressantes voilà en tout cas c'est un jeu vraiment où faut être très très précis alors là vous voyez pas de viseur mais faut savoir que des fois les runner utilisent soit un logiciel tiers pour avoir un viseur ou des fois simplement mettre un mettre un bout de scotch ou de gouttac ou n'importe quoi ou un élastique sur l'écran pour justement avoir ce viseur en physique parce que ça permet d'être plus précis parce que c'est un peu particulier au début la première fois comment on vit c'est pas pile devant donc il faut vraiment bien capté comme quand on a un arc justement où la balle va où le tir va aller évidemment il ya donc des petits dés et des alliés aussi qu'il ne faut pas tuer donc faut faire très très gaffe j'ai un peu peur pour brother main qui a l'air de découvrir le jeu je pense qu'il risque de ne pas finir dans les temps il prend vraiment pas les routes habituelles mon iman ici sur ce niveau qui fait le grand tour il y avait moyen de passer à côté de la barrière il est mort ils ont trois mais bro il n'a pas fait la saison il a il a fait méga manix à la saison 3 oui c'est tout et c'est pour ça oh là là ça va être terrible le pauvre pauvre bro qui est cinquième on peut avoir du coup on va le retrouver le babast alors je sais pas s'il avait fait le jeu chamout et quatrième en tout cas chamout et quatrième du tournoi ah mince mais en tout cas voilà broc est pour l'instant cinquième à 666 points c'est pour ça c'est la malédiction ça tombe sur un jeu qui ne connaît pas il reste je pense dans l'idée même si ça va être très très dur ce jeu là voilà il va peut-être se faire rattraper évidemment parce que derrière il ya baba c'est à la sixième place à 619 débitif à débitif en difficulté ici et à mini ben effectivement et ben voilà on va rester on va voir comment pour se remettre une vase débrouillée en blinde ça peut être intéressant un devoir un petit peu comment je pense c'est un renard professionnel même s'il a eu beaucoup de choses à bosser parce qu'il faut savoir que du coup en part en parallèle il y avait du coup là ces jeux qu'on a annoncé pour le tournoi avec bro hier on faisait une intervention dans une médiathèque pour parler speedrun il a bossé sept jeux en parallèle il a appris des jeux pour des trucs à serrer donc en ce moment je crois qu'il apprend plein plein de jeux donc il n'est pas exclu qu'il est passé une heure sur le jeu pour au moins voir de quoi il s'agissait quoi en tout cas il est déjà au monde 2 donc ouais psychos pourquoi pas j'ai un excellent runner qu'on remercie il nous a aidé dans la saison précédente aussi psychos 526 points il est neuvième pour l'instant mais devant lui au classement il ya des gens qui n'ont pas bossé lovely planet donc du coup psychos devrait remonter dans ce tournoi koucha c'est peut-être se rapprocher du top 4 même si ça va c'est quand même un top 4 aujourd'hui c'est de toute façon c'est toujours compliqué quand même koucha ça en vue ce qu'il ya 30 personnes un top 4 c'est vraiment compliqué oui c'est toujours de toute façon ça ça demande toujours d'avoir une bonne performance sur chaque jeu ne pas flancher et voilà ça demande un certaine endurance pas forcément un niveau exceptionnel sur chaque jeu mais voilà au moins une solidité sur l'ensemble du corpus qui est proposé tifa ici qui se débrouille bien donc là on voit tifa sauter sur des collines etc évidemment on voit qu'il passe absolument tout le niveau c'est pas le chemin classique traditionnel voulu par le jeu mais voilà il est possible de monter sur des collines et de passer tout un un pan du niveau tout simplement parce que le but simplement du jeu c'est de terminer à tuer enfin de terminer le niveau après avoir tué tous les ennemis donc peu importe comment peu importe par où on passe tant qu'on tue tous les ennemis il ya absolument aucun souci ici ça c'est un routine que je ne connais pas c'est pas un niveau dont je me rappelle il me semble que c'est un nouveau routine mais voilà c'est intéressant selon quand on a appris le jeu en fait il ya aussi à la difficulté puis l'époque on a en fait appris le routine il ya des fois des petites choses qui changent c'est un routine c'est un peu souple on peut dire soit ce niveau est trop dur soit je vais plus vite sur celui là c'est peut-être pour ça c'est peut-être un nouvel optimal ou simplement que tifan se sent pas à l'aise sur un autre niveau qui est plus optimale c'est l'un ou l'autre mais en tout cas dans le jeu il ya aussi beaucoup de triggers qu'on va éviter enfin un grand nombre de skips ça va consister à justement il ya des triggers on va pas les déclencher du coup il ya des choses qui sont censés être mobiles qui vont être immobiles on va pouvoir les toucher plus facilement c'est ça et là on arrive dans le troisième monde donc avec la pluie donc c'est comme ça qu'on reconnaît les mondes le niveau 2 bas il n'y a rien il fait beau le niveau 3 il ya de la pluie et le niveau 4 il ya du brouillard donc là il est sur le monde 3 avec cette nouvelle mécanique ses ennemis avec un petit chapeau qui en fait vous tire dessus des projectiles à tête chercheuse donc obligé de détruire le projectile avec nos projectiles à nous tout simplement et ensuite tu es d'ennemis en question donc ça demande une certaine enfin voilà c'est toujours des choses supplémentaires à tirer dessus donc l'écran set off un petit peu et il faut rester précis d'autant que voilà c'est quelque chose qui est mobile et tout petit donc il faut vraiment bien viser qu'un molly man j'ai plus tous les pibis que les gens avaient fait à l'époque parce que ça c'est sur chaque saison mais mais en tout cas je me rappelle qu'ils avaient les pibis assez solide en fait je crois que c'était ouais mais c'est fait j'avais tecker qui avait bien terminé aussi c'était parce que je me rappelle c'était son point fort à l'ultime finale 3 c'était ce jeu enfin un de ses points forts alors on me demande la coupe alors bah il n'y a pas la coupe pour savoir qui est le premier mais en tout cas ce que vous pouvez voir c'est que molly man est deuxième enfin deuxième est dans le monde 2 et lf et tifa avec la pluie que vous voyez sur leur écran sont dans le monde 3 sachant que tifa est devant et lf puisque lf est sur un niveau qu'on a déjà vu côté tifa donc c'est un petit peu comme ça si vous êtes un petit peu perdu sur un jeu n'hésitez pas à vous focaliser sur un joueur à voir un petit peu comment est ce qu'il joue et puis ensuite jeter un coup d'oeil à la fin du monde du niveau pour voir où sont les autres relativement par rapport à lui en tout cas merci en tout cas c'est vrai prospère qui nous aide dans les focus parce que c'est pareil de mémoire c'est un jeu prospère c'était quand un des jeux qui avait le plus travaillé de la saison en tout cas de mémoire sauf si vraiment la mémoire défaille mais en tout cas tifa qui évidemment à 708 points avait un temps très solide je vois pas par contre tifa rattraper je veux dire au niveau du tournoi molly man sur seulement lovely planet parce qu'il ya 40 points d'écart c'est quatre minutes sur ce jeu je pense que molly man se laissera pas faire je vois pas molly man se faire gratter quatre minutes je vais essayer de garder un petit peu les temps en tête pour notamment le passage au monde 4 et essayer de voir un petit peu l'écart qu'il ya à la fin du monde 3 ça pourrait être intéressant et donner une pré indication sur sur les enjeux qui va y avoir lors 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 du monde 4 pour chacun de ces runners tifa ici qui va bien sauter sur cette colline prendre son temps pour détruire cet ennemi et voilà tirer bien de loin grâce au crosshair alors là sans viseur tirer aussi loin c'est compliqué d'autant que le viseur bah en fait on dit ils ont un viseur mais c'est pas si c'est pas si facile et simple que ça car lovely planet a une gestion des projectiles assez particulière puisque les projectiles vraiment émanent de votre canne et le viseur n'est pas là où est votre canne tout simplement donc au début au corps à corps très rapproché les projectiles vont être un petit peu en bas à droite donc plus vers la canne que votre viseur et évidemment plus les projectiles vont s'éloigner plus ils vont se retrouver en haut à gauche de votre viseur puisque voilà ils s'éloignent dans une avec une trajectoire oblique donc il faut il faut prendre ça en compte quand on tire de loin c'est pour ça que le skill cap est assez élevé alors dans cette catégorie déjà c'est élevé mais il ya aussi le accuracy 100% très peu de gens font mais là chaque taker à le croire avait le record en cas sur la catégorie c'est très très difficile Tifa perd beaucoup de temps là il persiste et signe à essayer de faire ce skip mais ça passe pas alors là en fait ce que vous ne voyez pas c'est que derrière cette colline par laquelle est cette passée Tifa il y a une pomme là cette pomme qui vient de détruire il y a eu une pomme similaire là celle-là et en fait quand il rate le saut bah il s'est juste fini en fait il peut pas réessayer de passer parce que il aura pas le temps de détruire la pomme avant qu'elle touche le sol et lorsque la pomme touche le sol c'est perdu en fait c'est les règles du jeu c'est évidemment logique quand la pomme touche le sol de toute façon on meurt c'est c'est une règle classique des jeux vidéo donc moi je mettrais ça dans un jeu de l'udé il y aura des pommes qui tomberont dans le fameux jeu où ça mixera toutes les licences un peu ce serait l'équivalent d'un replay player one version version jeu vidéo en fait il y aura des easter eggs de gameplay et des sprites de plein de jeux ça sera un jeu faut le coder le jeu c'est tout il y a c'est tout à part ça c'est débrutille facile c'est dommage mais bon france cassé c'est pas très rare en tout cas ça fait plaisir de retrouver ce jeu je suis très content que tu sois là que je chasse parce que je pense que ce jeu toutes saisons confondues je pense qu'il est dans le top 3 des jeux dont je me rappelle le moins sur les 50 jeux 60 jeux par en comptant les dix jeux qui vont arriver c'est celui aussi j'ai joué très peu oui c'est ça mais puis c'est un jeu qui est assez dense où il ya beaucoup de routing et beaucoup de choses à retenir je pense que je me rappelle plus de d'être corps c'est assez à voir je pense que d'être quand je m'en rappelle plus non je m'en rappelle plus que le flip planet d'accord allez molly manila qui a à peu près trois ou quatre niveaux de termine ce monde alors que tifa bah ça fait déjà une minute qu'il y est mine de rien donc il serait bon là pour molly man de de enfoncer un petit peu la pédale d'accélération voilà tirer cet ennemi prendre son temps tout de même ne pas prendre de risques inutiles non plus psychose là qui se débrouille pas mal et qui est très très proche mais en fait il est juste derrière molly man il finit juste le niveau que molly man vient de terminer lf il est un petit peu derrière je crois mais de pas forcément beaucoup à moins que je dise des bêtises non il en fait lf est devant il va rentrer dans ce monde 4 voilà c'est un petit peu qu'on cligne des yeux il se passe des choses il est bien la lf lf est deuxième à 725 points dans ce tournoi il est devant tifa et derrière molly man au tournoi il reste ce niveau là ouais là ce qu'il est en train de faire et molly man va le rejoindre juste après là où il est donc voilà donc on a david tifa qui est loin devant un deux minutes devant ensuite on a lf un niveau avant le son dernier monde et molly man qui est un niveau derrière donc voilà un niveau d'écart et psychose qui au même niveau que molly man donc ils sont très très serré 1 les trois en tout cas ce qui est très dur quand on apprend ce spin je me rappelle c'est que dans ces derniers niveaux justement quand on se rapproche il ya en plus du fait que les niveaux soient plus difficiles il ya le brouillard il faut en valider plus donc là la courbe de difficulté elle est elle est un petit peu en escalier quand même elle n'est pas complètement lisse linéaire il ya vraiment je me rappelle arrive enfin arrivé là c'est genre au secours quoi si on n'a pas bien travaillé le jeu c'est c'est terrible quoi ouais allez le skip qui est bien passé chez tifa ici on se sert d'un petit défaut de plateforme et du téléporteur pour skipper tout le niveau et on a plus de minutes pour molly man et plus de minutes pour ls à peu près donc 20 points c'est très bien mais c'est très bien on avait dit tifa de façon même avec sa contre performance sur nuclear throne qui restait sans doute un des favoris dans le top 4 est encore largement apporté devant et peut-être même la première place c'est tifa on sait très bien que soit il commence bien il finit bien où il commence mal il finit bien c'est de scénar surtout dans les premières saisons de les premières parties de saison et c'est un niveau très compliqué où il faut passer dans le téléporteur détruire ses cannes et tous ces projectiles qui vous fonce dessus il y en a trois et en plus à des endroits différents donc très compliqué on va passer sur cette barrière arriver sur cette petite plateforme faire un saut en reculant pour essayer de d'exploiter ce défaut de plateforme c'est bien passé et voilà il a passé tout le niveau on voit cette pomme qui ne sait même pas déclencher là ce niveau une formalité on passe derrière le mur on saute sur cette plateforme au le projectile qui n'a pas vu attention ça c'est une perte de temps inutile il tire sur la plateforme parce que oui on peut tirer sur les plateformes et les faire disparaître c'est la particularité du jeu tout ce qu'on tire de disparaît tout simplement à parler à par les murs c'est bon donc là il va faire du coup à terre le dernier niveau qui est pas difficile par contre du coup ça va faire un temps un temps très très correct en tout cas c'est comme ça un petit peu on l'a pas fait depuis quand même longtemps ouais ouais ça fait c'est plutôt c'est plutôt pas mal c'est deux minutes des meilleurs temps de à peu près une minute deux minutes des meilleurs temps à la saison 3 et là maintenant on va pouvoir bien se focaliser sur mollyman et lf qui sont au coude à coude sur ce niveau où lf malheureusement qui est tombé non c'est bon voilà là ils sont vraiment au même moment mollyman et lf malheureusement elle vient de vient de tomber le téléporteur côté mollyman il y'a une il ya une pomme qu'on ne voit pas mais qui doit tirer en tout cas je suis on avait on n'avait pas demandé aux gens de mettre leur petit numéro quand ils split et on voulait voir en fait on avait prévu une icône secrète qui apparaît ça sur votre fiche si vous l'aviez mis sans qu'on vous le demande c'est dommage on la verra pas on a fait cette icône pour rien 7 je suis vraiment triste allez allez mollyman c'est bon ça a passé psychosa c'est d'autant plus compliqué un sur sur ce monde où en fait tout est brouillard et du coup c'est très très compliqué de juste sur un screen savoir dans quel niveau on est parce que bon forcément tout se ressemble le brouillard évidemment n'est pas mollyman qui va passer sur cette pancarte c'est un ski très très compliqué il ya moyen de ne pas le faire et de passer de l'autre côté c'est plus safe mais ça fait perdre un peu de temps le problème c'est que là ouais c'est bon c'est passé il a juste attiré sur ses ennemis mais malheureusement je crois que c'est la pomme en fait il ya une pomme qui doit qu'il doit détruire on ne sait assez impressionnant je regardais le tableau c'est bon il ya quasiment personne ce qu'il ya les personnes construites m'en rappelle là il ya quatre personnes il ya juste chamout là qui est une deuxième personne avoir terminé le jeu il est fébride mollyman ça se voit sur ce mouvement de souris ça tremble un petit peu il ya beaucoup de oh là là je pense qu'il veut gagner ce tournoi parce que c'est sympa et chaque fois il est là gagner un petit tournoi de présaison même s'il n'y a pas d'étoiles à gagner on rappelle en cette saison il y aura des étoiles que pour les tournois de phases qualificatives à savoir les tournois de juillet ou septembre il y aura une étoile d'or notamment à gagner si on se qualifie pour la grande finale et elles seront non cumulatives ce sera vraiment une précieuse denrée il n'y aura qu'en gros que que huit étoiles d'or dans la saison de distribuer donc c'est vraiment genre là elle brillera de mille feux mais là c'est vraiment compliqué parce que c'est vrai que c'est un jeu où non seulement il ya tellement de choses à l'écran tellement de choses sur lequel on doit réagir c'est très enfin ça fait stressé et quand on stress on bouge la souris dans tous les sens et du coup ça devient encore plus dur et on stresse encore plus là on voit un c'est pas précis il va vraiment à l'arrache et il tire partout et il espère un peu que ça passe mais là carrément et tifa a mis sur ce dernier niveau il a mis une telle avance à molyman et lf il ya un moment tu parlais de deux minutes là maintenant on va être à plus de trois minutes on voit que l'expérience de tifa sur ce dernier niveau qui est le plus difficile donc la différence de niveau ça c'est normal peut-être qu'il aussi pris de l'avance ici il n'arrive même pas à se poser sur cette pancarte allez il faut passer dans ce téléporter accrocher voilà la petite plateforme c'est très bien réalisé côté molyman j'ai du mal à voir où est lf et j'ai l'impression qu'en fait lf est au même endroit que molyman oui exactement au même endroit ils sont maintenant synchro ils sont bon on est jamais très très synchro dans ce jeu très longtemps parce que ça boule voilà ils viennent de finir vraiment le même niveau ils sont même niveau les deux lf 725 molyman 746 molyman qui est mort deux fois et lf qui n'est pas mort il est juste tombé donc il a juste repris le téléporteur très bien joué ici ce recul oh là là c'est incroyable mais si j'avais su ça à l'ud3 je serais jamais mort à ce niveau alors que c'est un ménénési c'est terrible c'est pour ça qu'il ya des gens qui trouvent des nouvelles traces tout ça et puis du coup après si un jour il devait retomber les gens seraient plus forts c'est ça et du coup on mettrait pas 11 minutes allez lf sur ce tout dernier niveau au coude à coude avec molyman ah non molyman est toujours sur le niveau d'avant il ne s'en sort pas mais c'est vrai que c'est vraiment un niveau difficile celui-là c'était le dernier pic de difficulté je me rappelle quand j'ai essayé de faire le sub 11 aller le dernier niveau elle on a là on a du temps on a du temps mais ça passe très très vite donc voilà lf voilà c'est l'épilogue il a juste à rentrer dans ce téléporteur et à foncer vers la fin vite vite avant que le nombre de points défile trop vite je crois que les quatre minutes sont atteintes et j'ai bien l'impression que devil tifa va recoller au 3 si ce n'est passé devant l'un des deux je crois qu'il va passer devant lf molymane ça va être il va je crois qu'il va passer devant en un seul jeu je disais 40 points ok qu'avais dit 40 points ça va je m'écoute là j'écoute mon mois du passé qu'ils aient 40 points sur le planète pour des gens qu'on avait tous terminé le jeu et bien bossé le ça va être dur mais c'est faisable c'est fait à moi qui a fini en 16 02 donc il ya une minute de décalage sur le chrono donc il est peut-être encore vivant il est peut-être encore devant au classement a effectivement parce qu'elle en fait il ya le il ya le câble tiré entre les le québec et la france le temps que ça arrive enfin un petit fois un petit peu de temps prochain jeu ce sera kouroukourine des jeux que j'ai préféré de la saison en tout cas où il est à la saison 4 on me dit dans l'oreillette couche face dans mon oreillette la réponse mais je me rappelle un jeu qu'on avait mis on pensait qu'il était très bien pour les runners moi je pensais qu'il ne plairait pas en tant que joueur et finalement c'était un de mes jeux déjà préféré en tant que commentateur et en tant que joueur j'étais très mauvais je crois que j'ai jamais fini dans les temps mais j'adorais c'est c'est très agréable le principe est très ludique et graphiquement aussi il est très très coloré très agréable très très intéressant en tout cas là tout de suite on voit c'est normal on rappelle il ya une trentaine de personnes dans le tournoi les premiers termine plus vite et ensuite on montre les autres qui forcément sont un peu plus en peine soit ils ont pas joué depuis longtemps soit ils découvrent redécouvrent ou simplement avait un petit peu moins travaillé à l'époque la combinaison plein de choses ils vont essayer de terminer dans les temps il ya encore un peu de temps mais mais moux il m'impressionne parce que je le vois pas dans le classement alors je n'ai peut-être pas mis moux maintenant mais moux il a il a moux il est 14e avant lovely planet était à 391 points ouais c'est ce que j'étais en train de regarder il n'a pas fait la saison 3 et il arrive déjà ici je sais pas combien de temps il a travaillé les jeux mais déjà ducktales il nous a montré aussi un très beau jeu c'est plus je crois que c'était castilla mais je crois qu'il a fait castilla ouais mais en fait c'est c'est quelqu'un qui a joué aussi moux il a comment dire rifang sur ce type de jeu en fait je pense que on va dire qu'il a déjà des bases sur ce type de jeu donc il se sent à l'aise et peut-être motivé il a poncé le jeu cette semaine en training non mais il se débrouille vraiment bien et alors je sais pas là c'est combien c'est 21 minutes avant ça va être juste pour terminer malheureusement c'est dommage j'aurais bien bien voulu qui termine ça aurait été une belle récompense pour lui merci aux gens qui nous soutiennent en tout cas c'est toujours possible et vous abonner à la chaîne on a maintenant nos premiers nos premières icônes d'or ça fait deux ans que certaines personnes sont abonnées on vous fait plein de bisous vous remercie c'est incroyable j'ai sur le coup on était tellement surpris on se disait ça ça fait déjà un an en fait non ça fait déjà deux ans c'est complètement complètement fou merci à tout le monde ceux qui nous soutiennent avec les icônes ceux qui nous soutiennent déjà du coeur ceux qui sont là ceux qui voilà et qui voilà qui nous qui nous aime ou qui participe un vaut nous nous participer c'est de soutenir aussi puisque du coup ça fait des runners runeuses supplémentaires et c'est très agréable d'avoir plein plein de gens dans les tournois et au championnat voilà premier jeu dévoilé dans deux semaines donc ça va être une saison je pense très intéressante peut-être plus dur que ce qu'auraient imaginé certains en pensant qu'elle fut très facile va peut-être être un peu moins facile certains imaginent mais je pense qu'il y aura des choses à faire il sera plus dur que l'ud5 après dur qu'est ce que ça veut dire dur et dur est ce que c'est entre les jeux sont intrinsèquement dur est ce que la notation est dur parce que ça peut être aussi nous qui mettons une notation difficile c'est une combinaison des deux je pense oui c'est une mais je pense par exemple que les jeux sont peut-être en moins un petit peu plus facile mais c'est quand même dur mais les étalons déjà les 200 points sont pas qu'elle est c'est un record du monde donc déjà c'est on est on est chic quoi déjà les gens vont être voilà c'est plus on va dire c'est un compromis entre la saison 5 et la saison 4 un truc comme ça quoi on s'est dit simplement on appris des trucs que les gens avaient aimé dans toutes les saisons dans les idées et puis on nous amuse ensemble et puis je pense que normalement les gens vont bien s'amuser pendant cette saison bientôt terminé en tout cas c'est terminé mais carrément on lève les stylos c'est terminé malheureusement le temps max les gens ne pourront pas finir ce sera le deuxième jeu je pense où il y aura le plus de zéro c'est ce qu'on avait prévu un petit peu on savait que ce serait très compliqué en tout cas il reste deux épreuves il reste kuru 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 rin et de la saison 4 et super metroid project base ce hack de super metroid qui était à la saison 5 ça va être une épreuve pour la première de 24 minutes et pour la seconde de 40 minutes les deux sont un point toutes les six secondes ça fait deux épreuves une moyennement longue une longue donc il reste encore pas mal de choses kuru rin je pense que c'est facilement un jeu qu'on peut ne pas terminer dans les temps si on est un peu rouillé c'est avec des morts punitives au ghost castle tout ça on verra en tout cas on se regarde le clip de la prochaine épreuve qui est kuru 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 rin et on regarde le résultat juste après c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti hesitant c'est parti c'est parti De retour, du coup, on va regarder dans quelques instants le classement à l'issue de Lovely Planet et avant Kurorin. C'était Molly Man 1er, 2e, c'était LF et Tifa était 3e. En fait, j'ai mis à jour, donc je ne peux le faire que de mémoire. Donc, de mémoire, Tifa était 3e et ça devait être Chamout, je crois, le 4e. On va regarder, du coup, Kouchas, ce classement, ce top 20 à l'issue de cette épreuve. Alors, tout à fait, le top 20, on a David Tifa, donc, qui est premier et passe premier, du coup, ça y est, confirmation, 186. Il a pris 45 points sur Molly Man et il est maintenant devant lui de 7 points, donc vraiment pas grand-chose. 6 points juste derrière Chamout, qui a vraiment fait une très bonne performance et revient ce hiss sur le podium, qui était avant occupé par LF, qui est rétrogradé à la 4e place à 870. Brother Man qui, malgré le fait qu'il n'ait pas le jeu, reste au top 5 avec 666 points, quel diable ! 6 points devant Psychose, qui a fait une bonne performance pour un des reusses, quand même, je trouve. Dr. Hile qui a fait à peu près sensiblement la même et qui est 22 points derrière, donc petit gap, tout de même, mine de rien, même si avec Corrine et Metroid, ça peut vraiment basculer. Babast, lui, n'a pas fini, mais reste dans le top 10. Miniben n'a pas joué, ou alors il n'a pas renseigné son temps, ça m'étonne qu'il n'ait pas joué, peut-être. 605 points et Svan, 600 points. 600 points, c'est la barre pour le top 10. Et derrière, on a KTH, Ronnie, qui n'ont pas fait le jeu, Fjaltor, qui a tout juste fini dans les temps, et ensuite Steffler, Mux, Yoganon, Vlad, Moonrim, FSVGM et Berumundo, qui fait top 20. Avec 328 points. Ce qu'on remarque, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là, pour être top 4, donc on va dire, pour streamer, c'est les 4 seuls joueurs qui ont fait tous les jeux. Avec ce système, on voit que du coup, ceux qui se sont pris des petites bûches, d'une certaine manière, on peut dire que BrotherMain est premier des personnes, c'est qu'on a pris une bûche. Donc on voit, il est cinquième, là, 666 points. Les autres, LF, Shamout, Molliman, Tifa, du coup, victorieux. Comme quoi, on disait, la régularité plus que la performance. L'accouchasse, on voit que la régularité, l'idée de terminer déjà dans les temps sûrs quand il y a beaucoup de jeux, c'est ça qui va nous permettre quand même, déjà, de faire en sorte qu'on va bien s'en sortir. Et après, peut-être, la performance va départager juste les meilleurs. C'est-à-dire que là, on a quand même un Tifa. Je pense que ce qui a fait la différence, c'est aussi l'entraînement. Je serais très surpris et a fortiori très impressionné que Tifa ait fait ça sans avoir retouché au jeu avant. Je pense que, malgré Mooks, qui a vraiment poncé le jeu et s'est vraiment re-entraîné dessus, je pense que les autres n'ont pas forcément retouché le jeu à ce point. Je ne sais pas, il faudrait voir. J'ai envie de dire que tu serais surpris. Moi, Tifa, il m'a surpris plein de fois, mais je me rappelle, on avait fait Spelunky à la saison 2, il n'y touche pas pendant 6 mois, et à un moment, on fait une race Spelunky pour un petit tournoi. Il fait une run, il bat son PB. Et il l'a fait, parce qu'il avait progressé en tant que joueur aussi. Un jeu comme Lovely Planet qui... En fait, le problème, c'est que c'est très atomique, Lovely Planet, au sens où il y a vraiment énormément de choses, et un simple oubli, et honnêtement, quand on des rushs, c'est obligé, ça arrive. On perd 10 secondes et tout ça. Mais même si après son temps comparé à son PB, il n'est pas fou, c'est vrai. Donc, je ne sais pas, il faudrait qu'il nous dise. En attendant, il se prépare les joueurs pour Corcorine. On voit ce joli jeu, très coloré et très mignon. On va commencer à... Attention, sélectionnez normal. Et surtout, le tuto ! Bien skipper le tuto, vous allez voir une petite cinématique au début. Et après 4 bulles de dialogue, je crois, on vous pose une question. Est-ce que vous voulez faire le tuto ou pas ? Et là, il faut faire un petit input. Et si on skip le dialogue trop vite, si on passe, si on est trop impatient, on peut oublier cette manip et tomber dans le tuto. Ça va être parti dans 3 secondes. Maintenant, Devil Tifa, Molly Man, Shamout et KTH qui vont être partis. Ouah, ils ont réussi le tuto skip. Ils ont réussi le tuto skip. Ça commence bien. Alors, c'est un jeu très particulier. Corine, on est une sorte de pingouin dans un hélicoptère, un truc éloïdal, un truc comme ça. Il faut savoir que le truc tourne en permanence sur lui-même. Ce n'est pas nous qui le faisons tourner avec notre manette. Nous, on peut juste faire au bas, gauche, droite. Et donc, toute la saveur du jeu, c'est dans un espace de parcours un petit peu labyrinthique. Avec des parois, si on les touche, évidemment, on perd un cœur. On perd de l'in-game time. Et nous, on s'en fiche parce qu'on est en real time. Donc, même, Kouchas, on va carrément faire des damages. On va prendre des dégâts intentionnellement à différents endroits pour justement avoir de meilleures trajectoires. Absolument. On sait exactement ici ce qu'on va voir. On peut peut-être... Voilà, je vous invite à regarder bien ce que va faire Tifa. Notamment ici, il va prendre la vie. Faire un petit boost dans la vie stric. Il ne perd pas de cœur. Et alors, bon, là, il ne s'est pas pris de dégâts. Mais vous voyez ce petit boost qu'il a fait. Cette petite correction dans la rotation. Là, il ne s'est pas pris de dégâts parce que, voilà, je l'ai dit, il était dans un cœur. Donc, dans quelque chose qui vous redonne de la vie. Qui n'est pas un checkpoint. C'est différent. Et du coup, voilà, on va essayer de jouer sur cette rotation en se prenant des dégâts intentionnels. Ici, l'apparition des ressorts qui changent la direction de rotation en fonction de comment vous le prenez. Et j'ai un outil qui s'est bloqué. Voilà, typiquement, c'est le genre de chose qui peut arriver. KTH qui a failli se bloquer aussi ici. Il se reprend un petit coup. Et là, il va se prendre. Il joue très agressif, mais c'est logique, KTH. Et on le rappelle, KTH, il est onzième à 586 points. Donc, il est un petit peu... Il va sans doute, par contre, assurer son top 10 grâce à Cororine. Il ne pourra pas remonter beaucoup plus haut parce qu'il a raté deux jeux. Mais par contre, voilà, il a un très, très bon niveau. Il peut mettre vraiment beaucoup de temps sur un jeu où, je pense, il l'a encore dans les doigts. Alors que ce n'est pas forcément le cas des autres. Je le pense vraiment remonter au moins dans le top 10, si ce n'est dans le top 5. 12.46, un record de Kaloumbal. C'est 14 minutes le temps des 200 points. 24 minutes le temps max. 1 point toutes les 6 secondes. Alors, on va voir si, voilà, David Tifa, ici, a fait comme KTH. Il a réussi à éviter l'oiseau. Et là, Molly Man, malheureusement, l'a récupéré. Donc, l'oiseau, c'est un petit bonus. Ça sert juste pour l'histoire. Autrement dit, on s'en fiche. Le problème, c'est qu'après, si vous le récupérez, vous avez une petite cinématique. Là, vous allez voir, chez Molly Man, voilà, on a ce petit cœur. Et ça fait perdre 3 secondes. Je ne pense pas qu'on en est là. Oh là là, mais le double skip, pas mal. Deux dégâts côté KTH, ça passe bien. Tifa, qui va plutôt en faire qu'un seul. Il va quand même en prendre. Ça, c'est un niveau très, très important et assez compliqué. Malheureusement, Molly Man qui se fait toucher avant. Et du coup, il va devoir regarder. Donc, ça, c'est quand on ne fait pas le skip. On prend le ressort. On change de rotation tranquillement. Et on termine le niveau. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est que KTH, on en avait discuté à l'ultime finale. En plus, il joue sur une main de 360, même pas à la croix. Il était à la croix qui n'est pas une fausse croix. Et moi, je trouve ça horrible. J'avais dit que c'était ça. Et en fait, j'étais très surpris quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais quel temps ferait-il sur une manette meilleure ? C'est vrai que la croix de 360, elle est assez horrible. Et là, il va avoir la bonne rotation. Je pense qu'il va faire le second skip de ce niveau qui va consister à se faire toucher deux fois pour passer directement. C'est vraiment fait. Qui est à jungle 2. Alors que KTH arrive sur Kekland 2. Donc, c'est très simple pour savoir qui est devant. Il suffit de regarder les mondes. Là, KTH, je vous le dis, il est dans le monde du gâteau. Il est devant. Les autres sont dans le monde de la jungle. Donc, un petit peu derrière. KTH ici, il va faire un gros, gros skip. Super. Il se fait toucher sur son aile droite. Et il passe sans même se faire toucher. Il y a moyen ici de prendre un damage boost. Ou de passer sans se faire toucher. Voilà. C'est plus propre sans se faire toucher. C'est, en tout cas, évidemment, c'est précisé. Ce n'est pas du... Là, les gens connaissent le jeu. C'est des vieilles saisons. Ils sont un peu rouillés. Mais bon, je trouve que KTH, il a des très bons restes. Il a le deuxième ou le troisième meilleur temps sur le jeu. Il a eu le record du monde. Il se fait à la mort. Donc là, il va se faire un peu distancer par KTH. Mais ce n'est pas grave. Du point de vue du tournoi, du point de vue de la race, évidemment, il se fait distancer. C'est dommage. Mais il est à 894 points. Il est premier. Il n'est menacé que par Molliman, Chamout, LLF. LLF qui est à 870. Donc, sur un jeu comme Kourou Rhin, 2 minutes, chaque LLF. Même LLF est plutôt bon sur ce jeu. Parce qu'on le verra quand KTH sera arrivé. Je pense que 2 minutes, on peut largement perdre 2 minutes sur ce jeu. Oh oui, oui, oui. Ça va très, très vite sur la fin. Molliman, qui joue très, très agressif, qui est à cake 2. Et Tifa rentre sur cake 2. Donc, Molliman a un demi-niveau d'avance. Mais on le voit sur son in-game team. 35 secondes. Même s'il s'est pris des coups, ce n'est pas très, très fiable. Mais il est à peu près au milieu de ce niveau qui est très, très long. Donc, une trentaine de secondes. Et je vous rappelle qu'il se manque à 7 points d'écart. Donc, ça peut vraiment, pour le moment, basculer au niveau du classement. Si l'écart se conserve, voire se creuse. Il faut voir maintenant ce que va faire Molliman. KTH sur cake 3, qui se débrouille très bien sur ce skip. Qui va très, très bien passer. Et voilà, là, il n'avait plus qu'un HP. Il fallait faire très, très attention. Le chamouille va rejoindre Tifa et Molliman. Non, juste Tifa sur cake 2. Molliman lui rentre sur cake 3. Et KTH est le premier à rentrer sur le monde des caves. Voilà, des trucs. On va voir justement les strats. Parce qu'il y a des strats assez avancés sur certains niveaux. Attention, là, il fait n'importe quoi. Donc là, maintenant, il va jouer le safe. Il faut être très tranquille, ouais. En fait, il faut indexer sa vitesse en fonction du nombre de vies qu'on a. Quand on n'a plus de vies, on est très, très, très tranquille. Ensuite, on est en troisième. Ensuite, on passe en second. Et après, on passe en première. C'est ça. Mais ça, c'est un truc qu'on n'a pas dit. Il y a trois niveaux de vitesse différents et deux boutons. Donc, si vous avez zéro bouton, vous êtes sur la vitesse la plus faible, la vitesse 1. Si vous appuyez sur un seul bouton, peu importe lequel, vous êtes en vitesse 2, donc vitesse moyenne. Et pour être en vitesse 3, la vitesse la plus rapide, il faut appuyer sur les deux boutons. Donc, c'est assez particulier et assez intéressant comme gameplay. Alors, évidemment, c'est toujours un choix du runner de ralentir quand on sent le danger. Chaque KTH est un joueur agressif. Donc, en général, lui, il ne passe pas par la seconde. Il fait plutôt, il est en troisième. Même quand il a deux cœurs, il est encore en troisième. Et puis, il passe en première quand il a un cœur. Oh là là ! Oh, 4 matchs. Petite erreur. En plus, son niveau, ce n'est vraiment pas une erreur. Alors là, il faut se suicider. Ah, il se dit qu'il y a la vie. Donc, pas de souci. Aucun problème. Attention à ses boulets. Il a failli se bloquer. Ici, on colle les ressorts pour bien passer sous les boulets. Très agressif. Il va se positionner pour faire en un seul coup avec un damage. Non, il va le faire en deux fois. Oui, en deux fois. Je pense que c'était le plus raisonnable. Oula ! Il se fait des prayers, j'ai l'impression. Il est très, très agressif. Et j'espère pour lui que ça va tenir. Et je vous remets sur un fil. C'est marrant. Ah, Molliman, à la fin de ce niveau. Il y a Naruto qui me reprend en disant « Il fait n'importe quoi. C'est vrai que j'aimerais bien faire n'importe quoi. KTH. » C'est toujours relatif, le commentaire. Bien sûr. Après, c'est vrai que sur ce qu'il a fait, c'était n'importe quoi quand même sur le moment où il s'est pris pas mal de hits. C'est vrai que ce n'est pas le genre de choses qu'on a l'habitude de voir de lui. Ah, il ne fait pas le plus agressif, la KTH. Il n'a pas la cool. Il pouvait faire des trucs plus agressifs, mais je pense qu'il va assurer un peu le truc. Allez, KTH sur le skip ! Il le fait du premier coup. Je n'ai pas eu le temps de l'expliquer ou de vous porter l'attention. Peut-être sur KTH, les expérimenter de toute façon, ils l'auront vu. Mais oui, il y a moyen de faire un skip. Je pense qu'on verra de côté Tifa. Ce serait incroyable qu'il le tente parce qu'il n'a pas l'air non plus ultra à l'aise. Même s'il arrive sur Cloudland en premier. Donc, il est repassé devant Mollyman. Mollyman qui est maintenant 5 secondes derrière. Non, plus parce qu'il a un niveau. Ah oui, il y a un niveau. Je croyais qu'il était à KF2. Non, KF3. Donc oui, Mollyman, des accidents. Par contre, on verra après peut-être que Chamout qui est 6 points derrière Mollyman. On voit là, il est aussi... Ils ne sont pas très très loin finalement. Mais surtout, on le retrouvera quand le KTH aura fini. On verra justement s'il va peut-être passer devant Mollyman, Chamout. Allez, Tifa peut-être 3 mains dans le skip. Est-ce qu'il va le tenter ? C'est maintenant... Oui, il le tente. En fait, voilà, le but, vous ne rêvez pas. Ça ne sert à rien de taper sur votre écran. C'est bien ce que vous voyez. Il faut passer sur ce petit truc. C'est-à-dire, ce problème, comme il vient de le faire, c'est très très bien. Franchement, en déruste... Et là, parce qu'il ne faut pas mourir après. Non, ça c'est terrible. Psychologiquement, c'est dur. Psychologiquement, c'est dur. C'est vraiment dur. Et surtout, ça fait perdre quand même beaucoup de temps. Parce que... Parce que Mollyman rattrape Tifa du coup, là. Et là, du coup, alors maintenant, ça va être intéressant de voir. Ça m'étonnerait qu'il fasse le skip. Je ne suis pas sûr qu'il le fasse. Il le fait, mais ils sont incroyables. Ils le font tous. Enfin, ils le tentent tous. C'est pas... C'est la même chose. Du coup, c'est-à-dire que KTH, là, du coup, va avoir une avance conséquente. C'est la garde de skip. Qui va le passer au premier coup, Mollyman ? C'est Tifa. Tifa qui l'a passé du premier coup. Et maintenant, chaque essai raté côté Mollyman va lui coûter... Oh non ! Oh, Tifa, il fait la même erreur ! Oh, il re-meurt ! Mais c'est incroyable ! Il fait la même erreur, Tifa. C'est terrible. Et le chamout, pareil. Là, ils sont tous les trois au même endroit. KTH qui les regarde un petit peu faire en souriant. Allez, normalement, de toute façon, KTH devrait terminer avec deux bonnes minutes d'avance. Mais pourquoi Tifa, il fait ça ? Il est ultra agressif après avoir passé le skip malgré le fait qu'il a raté... Enfin, qu'il est mort après l'avoir fait deux fois, quoi. Ouais, carrément. C'est ça, je pense qu'il se dit... Parce que là, ça ne se joue à pas grand-chose. Il dit peut-être que Mollyman l'a réussi. LF, je pense que LF, s'il a bien réussi, ils pourraient remonter, là. Parce qu'ils ont tous raté le skip. Finalement, Shamout qui rebrouche chemin et qui se dit, maintenant, je ne vais pas le faire, je vais terminer. Machineland pour KTH qui a une belle avance. Mollyman est deuxième des parioles. Personne s'est aimé. Ensuite, il y a Tifa, ensuite il y a Shamout. Mais je pense que LF, potentiellement... Sauf s'il a aussi galéré sur le niveau des nuages. Je pense que LF doit être très, très bien. Pour l'instant, il a eu 4ème. Ah non, dommage, Mollyman. Il était vraiment à 5 secondes derrière Tifa, même pas. Et malheureusement, il est mort sur ce niveau. Allez, il est plus à 10 secondes maintenant, même pas. C'est vraiment très, très serré entre les deux joueurs, je pense. Il y a de fortes chances que ça se joue sur Machineland et Ghost Castle qui sont les deux derniers mondes. Donc là, voilà. Ici, ils sont à Starland. Après, il y a encore un monde avec la glace que KTH a fait pendant que les autres étaient sur le skip qu'on a vu. Et ensuite, seulement Machineland où est KTH. Donc, il y a un monde. Des luttes qui vont rentrer sur ce monde des cartes. Surtout, Kouchas, en fait, ce qu'on a dit juste en filigrane, c'est que les derniers niveaux, en plus d'être longs, est quand même assez difficiles. Vu qu'ils sont longs et que du coup, quand on perd d'un coup, une, deux, deux minutes, trente, une, deux minutes, c'est monstrueux. Donc, la race peut complètement s'inverser. On peut très bien, si on est un peu juste, ne pas terminer dans les temps à cause d'une mort inopinée. Donc, ces derniers niveaux vont en être terribles. C'est ça. C'est presque. On pourrait presque considérer... Oh là, oh là, oh, KTH ! Il me fait un peu peur. Bon, il va être dans le mauvais sens. Bon, il va être dans le mauvais sens. Ouais, il faut qu'il se recale. C'est bon, ça va passer. Et il va donc recoller à Tifa. KTH qui joue très agressif. Il m'a fait très, très peur. Il a passé ce cycle. Oui, il l'a bien. Alors, ça, ces pistes sont horribles. Ils ont fait... Ils ont fait peur à plein runner, ces pistes-là. On va voir comment les trois autres runners vont se débrouiller dessus. Ça m'a fait rire, parce que des sub-14, on en a très peu vu en race. Il avait à l'époque un meilleur temps, mais le sub-14 en race, on en a très peu vu. Oh là 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 ! Allez, il y a le checkpoint ici. Enfin, le checkpoint... Le heal. La vie. La vie, voilà. Les boulets qui sont vraiment pas compliqués. Ici, ce passage, ça devrait bien se passer pour lui. Ah, le boulet. Alors, ça, c'est très, très complexe, les boulets, parce que des fois, par définition, quand on s'en prend un, on est surpris. Et du coup, il faut très, très vite réagir par rapport au changement, parce que forcément, ça change la rotation. Enfin, pas la rotation, pas le sens, mais en tout cas, voilà. On est assez... Le bâton est perturbé. On va voir par où il passe. Il passe par le bas. C'est, je crois, le plus rapide. Il y a aussi le haut qui est un petit peu moins rapide, mais de pas de beaucoup. Allez, ici, il faut prendre. Oui, il est là. Il est très attentif. Il n'a plus qu'un cœur. Il faut être très, très, très safe. Moïlyman qui va passer au niveau du premier coup. On l'espère. Il va falloir passer ici. Ouais, c'est super. Du coup, il va rattraper. Il colle à des petits faves. Enfin, les deux, pour le moment, n'ont pas fait d'erreur depuis Starland. Il y a TH qui est sur un bon temps, en tout cas, un bon temps de race pour l'instant. Ouais, il va faire quelque chose de fou. Ah là, il l'a raté. Et là, il va perdre du coup. Il va quand même y aller. Il va être un petit peu. Allez, hop, on change la rotation pile quand le piston saut, histoire d'être très réactif. Là, il n'a même pas besoin de s'en servir. Là, il va attendre. Hop, hop, et on y retourne. Bon, là, c'était safe, mais propre. Il va peut-être faire un 14-30, un truc comme ça. Tifa sur Machine 3, à mon avis, c'est le premier niveau crucial pour ce duel Tifa-Molyman. On le rappelle, 7 points seulement. Entre les deux, ils sont quasiment au coup d'à-coup. Ils sont sur le même niveau, ça, par contre, c'est sûr. Les deux avaient fait l'ultime finale de la saison 2. Tout à fait. Bon, Tifa est passé. Très bien. Autour de Molly maintenant. Il n'y a qu'à la pression. Ghost Castle pour Tifa. Bon, là, KTH va faire un temps très correct, en tout cas. Névole très, très bon, même. Allez, le cycle des pistons... Attention ! On s'est passé très juste. Et ouais, ça se joue à vraiment pas grand-chose en fonction de comment on a fait tout le... Parce que c'est vraiment cyclé depuis le moment où on entre dans le niveau. Allez, Ghost Castle 1, c'est le premier round entre Tifa et Molyman. Oh, 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 oh ! KTH, du coup, qui va faire... Qui va faire ça. Sub-14. Sub-14. C'est très, très beau. On n'a pas eu ce temps. Et Molyman qui tombe. Molyman qui lâche. S'il y a des gens qui veulent aller voir les stats, en fait, de Reiss, il y avait des documents, en fait, sur all.ultime décathlon. Je ne sais pas quel était le meilleur temps qu'on ait fait en... Mais le sub-14, honnêtement, c'était rare. Je sais, c'était rare. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est... C'est beau. Allez, Molyman qui va répondre à cette mort en réussissant ce niveau. Tifa qui est sur le niveau 2. J'ai l'impression qu'il a peut-être galéré au début, parce que les cas... Ou peut-être pas, non. C'est vrai que c'est un début de niveau qui est très long. C'est le niveau le plus long, de toute façon, le 2. C'est lui où il y a le plus de temps à perdre. Oula, attention, Chamout. Il a deux cœurs, mais cette fin... Enfin, cette fin de niveau, en tout cas, peut stresser un peu, parce qu'on n'est pas bien au niveau du cycle. Ça arrive beaucoup plus souvent dans les niveaux à ressort, parce que quand on se retourne, en fait, on ne va pas être calé de la même manière. Et ça peut être... Si on a mal timé, son ressort, c'est très compliqué. Tifa est mort. Molyman est repassé devant. On s'est confirmé de pas de beaucoup. Il y a toujours une dizaine de secondes, même pas. Molyman qui s'apprête à peut-être regratter des points, mais rien n'est fait. Il faut encore confirmer. OK. Le plus long, le plus éprouvant. LF qui arrive là, du coup, qui était en backup. On rappelle, il y a une trentaine de personnes qui run. On n'en montre que 4. Et qui arrive dans le niveau de Molyman et Tifa. C'est ça. Donc, il est vraiment... On dirait, il lui reste deux niveaux, en tout cas, sur le chat. J'espère que... J'espère qu'il est content, en tout cas, que tout se relance, cette dernière ligne droite. Allez, allez. Oui, c'est bon. Il passe ce ressort. Puis encore celui-là. Là, toute la pression. Là, je... Bon, je pense que cette fin de niveau devrait être assurée. Côté Molyman, toute la pression est sur les épaules de Tifa, maintenant. Pour réussir cette fin de niveau, il s'est... Attention, il joue Tazagressi, il s'en prend un deuxième. Attention, maintenant, c'est très, très intense, parce que la moindre erreur, et ça peut lui faire perdre la première place de ce tournoi, sur... Où il a... Oui, c'est bon, il a le bon sens. Là, il va utiliser ce ressort pour avoir un sens plus agréable. Le deuxième... Est-ce qu'il va le tenter ? Oui, il passe. Il a même pas attendu. Il l'attend. Il l'attend. La rotation est bien calée. Et ça passe. Il a quand même du temps. Donc, il perd du temps. Si Molyman arrive à bien confirmer cette avance sur ce niveau 3, ça devrait bien passer. Et malheureusement, il vient de se prendre un hit juste après le heal. Il s'en prend un deuxième. La boule qu'il arrive à esquiver. Il faut vite passer maintenant. Et la vie, elle est après. Il va plus être taillé. Il reste encore à ce piston. Il va attendre. Il va attendre et y aller maintenant. Oh, c'est passé à deux pixels. Attention, le hit. Bien éviter ce boulet. Il décide de faire le tour. Il va re-aller chercher la vie. Pourquoi ? Je pense que c'était pas vraiment nécessaire. Mais bon, pourquoi pas ? Il joue le fournoi plus que l'arrêt. Ici, c'est pareil. Encore le jeu d'après. Faut vraiment pas que je meure. Oh, attention. Sur le boulet, ici, qui peut le perturber. Il va falloir qu'il attende. Et il a pas la bonne relation. Il prend le damage boost à deux pixels près. Il ne meurt pas. C'est très, très beau. David, Tifa, maman, qui a toute la pression. Parce que les points défilent maintenant. C'est sept points d'écart entre les deux. Mais au cas où il a bien joué Molly Man. Il a revenu en arrière prendre de la vie. Et ça lui servit. Ce qui termine à un cœur. Donc, bon décision making de Molly Man. Allez, Tifa. Maintenant, il faut conserver ici. Il peut se bloquer. C'est pas fini. On a vu des runners se bloquer ici. Il a la bonne rotation. Ça va suffire. Je pense que Molly Man a dû gratter deux points ou trois points. Un point toutes les six secondes. C'est toujours ça de pris. 897 à 894. Tout va jouer sur... Ah, le problème, c'est que je ne me rappelle pas que Molly Man est fait... Je ne sais plus s'il a fait Super Metroid. On n'a pas vu beaucoup en tournoi la saison d'avant. Je ne sais plus s'il l'a fait. Oh, si, il a fait du dessin qui me semble assez sérieusement... Je ne sais plus quel temps il avait avec Metroid. Tifa, c'était un sérieux client quand même, il a fait un... Je regarde. Je ne me rappelle plus très très. Ah non, elle avait une complétion de 33. Ah ah ! Donc oui... Le pépin. Le pépin. Par contre, LF, du coup, il fait le tour. LF, par contre, il sait jouer à Metroid. Donc, il y a un coup à jouer. Ouf, ce n'est pas passé loin. Ce n'est pas passé loin. Eh oui, c'est ça. Il va faire une petite complétion. Molly Man, il risque de dégringoler. Il va peut-être quand même lancer le jeu. Puis dans le doute, il va faire... Ah non, il n'y a plus de complétion, c'est vrai. Pardon. Du coup, c'est LF qui, du coup, et Shamout qui vont être en... LF, ça serait très intéressant de voir LF gagner ce tournoi de pré-show. Et ce ne serait pas impossible. Parce qu'avec la performance qu'il a faite, à mon avis, il n'a pas encaissé tant de points que ça. Il a terminé vraiment juste derrière Tifa. Et il avait, de base, pas beaucoup de points de retard. Et je sais qu'Alef, c'est un très gros joueur de Metroid. Et sur Metroid, une mort est si vite arrivée. Et pour ceux qui connaissent Metroid, vous savez que mort, ça signifie souvent élimination. Sauf s'ils ont fait des sauvegardes. Mais ça prend quand même du temps. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de spots de sauvegarde dans leur route. Ouais, ça va être en tout cas Ryle aussi. Ryle qui a fait... Il a juste eu, malheureusement, une bulle sur DuckTales. Il a eu des soucis sur DuckTales. Mais par ailleurs, il a 4 autres jeux. Ils sont pas trop mal placés. Donc il était quand même bien placé. Il était dans le top 10. C'est plutôt pas mal. Ah ben là, c'est 24 minutes, ça laisse le temps. C'est pile longtemps. À un moment, c'est pareil. On a failli être plus sévère sur ce jeu. Et le temps, je peux le calculer. Ce qu'on était de 14 pour aller à 24, c'était 19. Donc c'était vraiment méchant. C'était vraiment un petit peu dur. Et on a lâché un peu de l'est. On s'est dit quand même, il faut que les gens aient le temps de terminer. C'est plus sympa. Ah bah oui. Allez, pour cette fin, on peut y aller un petit peu. Ils sont tous à Ghost Castle. Ghost Castle qui représente un cinquième du jeu. Donc c'est normal que tous les joueurs se retrouvent plus ou moins ici. Il reste... Je crois que c'est 21 minutes, c'est ça ? Ou 28 ? 24. 24, voilà. Donc il reste 4 minutes. À mon avis, on devrait tous les voir finir avant. Mox qui commence le dernier niveau, qui est juste derrière Ryle. Et le chamouille qui vient de terminer. Il y a le plaisir de voir tous ces runners faire ces tournois de pré-show, voir les spectateurs. Il y en a la spectatrie, il y en a qui n'ont peut-être pas pu... Il y en a qui beaucoup ont participé. Certains n'ont pas pu participer. Mais j'imagine ou j'espère qu'ils nous rejoindront dès les prochains tournois. Ryle, elle est la mort. Ryle, c'est dommage parce que ça, c'est des points qui s'envolent alors qu'il avait vraiment la possibilité de remonter top 5. À voir. Non, top 5, c'était un peu mort. Pour courir, en tout cas. Pourquoi pas sur Project Base. Mais top 6 au moins, top 6, top 7. Gratter 2-3 places. Allez, on meurt. Attention, attention par contre. Parce que là, s'il venait à ne pas finir. Il faut savoir que ce niveau, c'est à peu près 1 minute. Je crois que même peu que timer si on fait les strats normales de speedrun. C'est-à-dire pas ultra agressif, mais pas ultra safe. C'est même 60 secondes chrono. Donc, ne pas non plus trop traîner. Pour la semaine prochaine, il y aura un autre tournoi sur d'autres jeux. Il y aura Castlevania, Super Monkey Ball 2, Neutroni Crush et Spelunky. Encore des jeux sortis de différentes saisons. Ça devrait être très sympathique. Ça sera plus court. Ça sera un stream de seulement 2 heures, le de 4. Donc voilà, ça sera plus resserré. Attention, Ryle. Attention, attention. C'est ça qui est chiant. Il va y aller. C'est bon. Ça passe tranquille. Allez, les points de vie. Oh là 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 ! Ce dégât, ce dégât, c'est pas normal. Allez. Bérou. Oui, c'est bon. Ça va passer. Il va rechanger sa rotation. C'est quelque chose qu'on voit souvent sur cette fin de niveau, car ça simplifie la suite. Il y a un quick click qui a carrément reset, lui, à moitié du niveau. Il a vu qu'il ne terminerait pas. Il s'est dit, je vais mourir tant qu'autant recommencer. Il n'était pas au milieu, mais un tiers. Il s'était fait toucher deux fois. Il a dit stop. Dégât, Contos. C'est bon, mais on nous termine. À l'UD6, ce sera strictement la même chose. On rappelle, il y aura deux types de tournois. Il y aura les tournois compétitifs, qui auront lieu après l'apprentissage des jeux, en race, là où on donnera vraiment plein de temps. Et ensuite, pour les personnes désireuses de faire des tournois non compétitifs, et les personnes qui se seraient fait éliminer au tournoi compétitif, qui sera mensuel. Si vous vous faites éliminer en juillet, vous ne pourrez rejouer qu'en août sur le tournoi compétitif. Vous aurez, du coup, sur les tournois compétitifs, le temps des races, le temps maximum, c'est le temps des 100 points. C'est un temps très solide. Et effectivement, on passe de 100 à 0, puisqu'il n'y a pas de complétion cette saison. Cependant, dans le tournoi non compétitif, le tournoi plus à la cool, on peut aller jusqu'à un point de speedrun. Donc, ça fait vraiment des temps monstrueux. Il y a vraiment, en gros, selon votre profil, votre niveau d'entraînement, vous trouverez chaussure à votre pied. C'est ça. En fait, il faut vraiment se dire que le système des 100, puis 0, c'est pour dynamiser les tournois, qui sont vraiment qualificatifs pour la grande finale. Donc, c'est deux, par définition, des tournois de gros niveau. Donc, si vous ne finissez pas, si vous faites 100 points, de toute manière, vous êtes quasiment déjà très très mal parti pour vous qualifier. Donc, si jamais vous pensez ne pas pouvoir finir un jeu, je pense que vous serez beaucoup plus à l'aise à faire les tournois qui ne sont pas compétitifs. Il reste encore un petit peu de temps, là. Il reste, c'est 24 minutes, donc il reste une dizaine de secondes, là. Il va falloir, la back-air quick-quick, qui du coup, malheureusement, ce n'est pas le dernier niveau, il n'aura pas le temps de finir. Il lui restait, du coup, un petit niveau et ça va être terminé. Et malheureusement, Contos n'aura pas le temps, bro, n'aura pas eu le temps non plus. Kourourine aura eu sa peau. En tout cas, avant, effectivement, on avait toujours notre top 4. Avant, du coup, Kourourine, il y avait du coup Tifa, Molymane, LF, Chamout et d'autres joueurs, effectivement, en embuscade. On va regarder le clip de la dernière épreuve de ce tournoi de pré-show de la saison 6. Au programme du tournoi, on le rappelle qu'ils ne sont pas la saison 6, ce sont des jeux d'ancienne saison. On se regarde le clip de Super Metroid Project Base et on regarde le résultat du tournoi juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 De retour du coup alors Kouchska, que donne ce tournoi à l'issue de Kourou Kourou Kourourine ? Et bien ce Kourou Kourourine, on a eu un joli duel entre Moniman et Tifa et ça s'est soldé par une victoire de Moniman, pas assez pour reprendre la tête, de toute façon Moniman n'allait pas super métroïde. Et pour ce qui est du classement général, on a le top 20, alors on a Fernright aussi en 22 qu'on ne voit pas sur l'écran mais voilà, il a fini, on lui passe un petit coucou. Top 20, Moonrim avec 345 points et juste devant lui, donc Vlad, Dugannon, Steffler, Berumondo, Fjeltor, Mok, Mux, Zvan, Miniben. Brother Main à l'entrée du top 6, toujours avec les 666 points, c'est la barrière. Il n'a plus de finir Kourouine, ensuite on a Rony en 9e avec 670, vraiment de rien du tout, 4 points, donc il y a une place à drater pour Brother Main sur ce Metroid, je sais qu'il connait bien le jeu, pour faire un petit féminisme. Babast avec 745, Doctora et 7e, 757, KTH 787, donc on a des écarts assez contents, un psychose 804, pareil, 20 points devant, le Shamboot 1021, et ensuite le podium, LF avec 1030. Molliman qui est virtuellement déjà, a déjà son score final puisqu'il n'a pas métroïde, 1057, et Devil Tifa 1061, qui est en premier. Ce qui est intéressant, c'est que là on va avoir, du coup, on sait qu'il n'y a pas le loss, que Molliman n'ayant pas le jeu d'après, 1057, ça va être compliqué, donc l'adversaire le plus direct, ça va être LF à 1030, 1030, 1061, les deux ont le jeu, donc je pense que LF, il va falloir qu'il se dépasse, on va voir ce que va faire Tifa, c'est sûr que s'il meurt, LF sera premier, sinon il sera sans doute deuxième, sauf s'il se fait dépasser par le Shamboot qui est juste derrière LF, à 1021, après il y a un gros gap quand même, j'ai l'impression que quand même, 804, je pense que Molliman peut rester en fait très très bien placé, même avec une contreperf totale sur ce jeu, c'était un petit peu prévisible, Et oui, on salue dans le chat, quelqu'un a remarqué, la personne ayant réussi le triple 200 sur le tournoi Kouchas, contre toute attendre, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le top 4, c'est KTH qui est sixième. Oh oui, disons, et puis de pas de beaucoup, c'est toujours à la limite, 200, 200, 201, très 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 belle performance, c'est ça, on reconnait quelqu'un qui a un bon niveau, certes il est sixième, alors déjà sixième avec seulement 4 jeux sur les 6, et tous les jeux qu'il a fait, c'était des temps absolument canons. KTH c'est qu'il ponce un jeu où il ne l'a pas lancé, c'est ça, c'est absolument ça. C'est pour ça qu'il n'a des fois pas le temps de faire les disques, parce qu'il est là, il les ponce, et vous dire, c'est la fin de la saison ! Ah non, je n'ai appris que deux jeux, j'ai 240 ! Ah oui, par rapport à 240, alors là, les gens n'ont pas de complétion, ça peut vous surprendre, cependant, les scores ne sont pas capés cette saison, ce ne sera pas ré-étalonné. Oui, si jamais il y a un record du monde qui est nul, vous pouvez vous terminer avec 350 points, qui sait ? C'est quand même peu probable, mais je veux dire, au moins, on vous dit... Je ne connais pas les jeux, donc... Oui, c'est vrai que Kouchas, qui a rejoint nous avec l'équipe, tenait absolument à ne pas connaître les jeux, simplement pour avoir la surprise de la découverte, et du coup, en plus de faire attention à ne pas spoiler les jeux quand là, nous commentons lors des pré-shows, quand on discute avec Kouchas, je dois faire attention de ne pas dire, il est génial tel jeu, parce que... Ah mince, trop tard ! J'ai fait le pari que par erreur, je vais le spoiler sur un jeu, parce que c'est impossible de faire attention tout le temps. C'est ça. À un moment, tu vas cliquer sur un doc, et ça sera marqué, il y aura des trucs. Terrible, j'ai même eu peur à un moment, il y avait un Google Doc bizarre. Mais, bref. Sinon, aussi, pardon ? En tout cas... Molliman, même s'il ne va pas faire le jeu, il est assuré d'être top 4, ça c'est déjà intéressant. Il est à plus de 200, mais il est assuré d'être top 4, il sera peut-être même top 3, à voir selon la performance de Shamout ou de LF. Il faudrait que l'un des trucs ne termine pas, en fait, tout simplement. Parce que s'il termine, finalement, ils ont 100 points et ils passent devant. S'il ne termine pas, le cas échéant, dans ce cas, c'est difficile. Le 200 sur Supermétro, il est très dur, rappelons que c'est le 80%. Alors, c'est sur la nouvelle version, ça ne change pas grand-chose, mais on a pris le record de la nouvelle version, même si techniquement, le jeu est censé être un peu plus rapide. Donc, le record est un petit peu sous-optimal, c'est un 26-15, qui est déjà très important, très très solide de Linka, mais avant, c'était Galamos de mémoire, et c'était un 25-55 peut-être. Et sur une... Le jeu n'a pas changé beaucoup, mais il y a des tout petits trucs qui ont changé qui font que ça va être un chouïa plus rapide. Donc, au niveau des runners, ça ne va peut-être pas trop se sentir, mais sur les meilleurs meilleurs du monde, ça peut se sentir. 30 minutes, le temps des 200 points. 40 minutes, le temps des 100 points. C'est un point toutes les 6 secondes. 40 minutes, il faut déjà s'être bien entraîné quand même, parce qu'il y a beaucoup de tricks à rentrer. 30 minutes, Koucha, c'est quand même un temps très solide. Combien ? Ça dit combien par temps ? 30 ! 30 ! J'avoue que je ne sais plus. Je pense que ce jeu a été effacé de ma mémoire à partir du moment où la grande finale était terminée. Ça m'a tellement traumatisé, ce jeu. Mais oui, 30 minutes, c'était... C'était ce que je n'ai plus eu. Je crois que moi, j'avais eu le sub 45 à peine, ou sub 40, je ne sais plus. Donc oui, 30 minutes, c'est quelque chose que je n'ai jamais eu. Donc... Ça doit être très très bon. On a Shamout qui va peut-être être un tout petit peu distancé, ce qu'en fait, soumettant... Il s'est trompé, donc on va resoumettre son temps d'une minute, donc il va perdre à peu près 10 points. Il va rester quatrième, évidemment. C'est parti, en tout cas, jeu en deux parties. Comme d'habitude, on a cette première partie qui est surtout, on va dire, narrative. C'est vraiment, il n'y a pas d'ennemis, il y a une musique d'ambiance, on va arriver. Et il y aura un boss qui est notre ami Ridley, du coup. Sachant qu'il ne s'agit pas du Super Metroid original, tout est conservé, mais il y a eu des petits... Enfin, quelques petits trucs enlevés, quelques petits trucs rajoutés. C'est un hack, donc ça... À la fois, le level design va être altéré parfois. Il y aura de nouvelles sorties, de nouvelles rooms. Il y aura de nouveaux éléments de gameplay, également, Couchas. Peux-tu nous rappeler quelles sont les petites différences qu'il y a, justement, au niveau de la maniabilité et tout ça ? Absolument pas. Je ne pourrais pas du tout. Je n'ai jamais joué au premier Super Metroid et le Project Base, je l'ai survolé. Survolé, oui. Ah oui, c'était ton jeu le plus faible, mais c'est vrai. J'avais à peine 100 points quand je suis arrivé en grande finale. Ah oui, voilà là là. Ce n'est pas passé loin, mais ça n'a pas suffi. Alors, en tout cas, effectivement, le jeu est un tout petit peu moins aérien parce que le gameplay, la maniabilité est un petit peu modernisée. On a un peu plus de contrôle, c'est un peu plus réactif parce qu'on a l'impression de flotter dans le Super Metroid initial. Il y a aussi, du coup, les short charges et les chainsparks. ça va être plus facile de les déclencher ce qui fait que, justement, on en verra beaucoup plus. Le coût d'entrée pour les faire est moins élevé parce que dans Super Metroid, c'était vraiment des fois assez difficile, certains tricks. Là, ça a l'air toujours aussi difficile, mais c'est un petit peu plus facile de rentrer le truc. Mais du coup, forcément, les runners mettent la barre plus haut donc ils vont en faire un maximum. Et du coup, ça va être très intéressant. On aura très peu de backtracking parce qu'avec le level design qui a changé, on a de nouvelles possibilités. A priori, la plupart des runners vont faire le jeu dans le même jeu, je pense. De toute façon, ils vont prendre les premières options et ensuite, il y aura le premier boss et ensuite, ils vont récupérer les super missiles très tôt. Là, c'est-à-dire que c'est très, très difficile de continuer d'avancer dans le jeu sans la Morph Ball donc c'est la première chose que les runners vont aller récupérer et ensuite, aller récupérer que missiles pour avoir comme une base solide pour la suite. et se diriger vers le premier boss une fois cela fait. Mais c'est vrai que l'ambiance du jeu est vraiment géniale et qu'il n'y a toujours pas d'ennemis. C'est pour ça que c'est un hit qui est resté dans l'histoire des jeux vidéo déjà comme un des meilleurs jeux de la NES et un des meilleurs jeux tout court c'est que même dans sa version originale et c'est conservé ici, il y a vraiment une ambiance complètement folle. Justement, c'est un jeu, voilà, à posteriori, on dit Metroidvania pour une raison bien logique parce qu'il y a quand même Metroid dedans avec ses allers-retours, ses petits upgrades ont autant de clés pour débloquer des portions de niveau. On récupère Morph Ball, missiles maintenant. Il y a des petits wall jumps qui sont non nécessaires pour terminer mais par contre qui permettent souvent de faire des bonnes trajectoires. LFD décide d'aller chercher le sub-tank. Alors, très sif. C'est-à-dire que dans Metroidvania, vous avez plusieurs barres de vie. Vous voyez, ils ont 99 points de vie à côté de énergie en haut à gauche. C'est leur point de vie mais chaque petit carré au-dessus de l'énergie, c'est une barre supplémentaire de 100 points de vie. Donc, en fait, il faut ajouter 100 fois le nombre de carré plus l'énergie qu'ils ont actuellement. Ce qui fait que, d'ailleurs, Chamout a fait le même choix, Psychose vient de faire le même choix. Il n'y a que Tifa qui a décidé. Vous voyez, il n'a pas le petit carré en haut à gauche. Il a décidé de ne pas prendre la barre de vie supplémentaire. C'est quand même quelque chose qui double les PV. Donc, c'est quelque chose de très agréable. Oh, la Tifa ! Il est tombé très très bas là. Là, il se fait toucher. Il y a les wall jumps. C'est dur de s'y remettre en fait. Les wall jumps, c'est des wall jumps selon qu'on joue à Mega Man X, à Super Metroid, à Steam World X. Ce n'est pas toujours la même maniabilité. Dans certains jeux, il faut maintenir la direction contre les murs puis sauter. Dans d'autres, comme c'est le cas celui-ci, parce que j'ai plus une mémoire des mains, il faut déjà avoir mis la flèche dans le sens inverse pour ensuite sauter. Comme si on cherchait à positionner son personnage. En fait, on regarde non pas le mur, mais l'extérieur. C'est parti pour le boss du coup. Mais avec justement ce boss qu'on ne voit pas dans cette version parce que notre X est mille fois plus simple que dans la version originale. Il s'agit en fait tout simplement de garder le bouton saut et vers l'arrière d'enfoncer. Tout simplement. C'est vraiment juste deux boutons sur lesquels on reste appuyé et ça le fait automatiquement. Il tente une technique avancée du coup Tifa. Il veut sortir par ici par le cheminé. C'est intéressant parce que ça fait gagner du temps si on le fait du premier coup. Par contre, là, il perd du temps. Il va peut-être rebrousser chez un Tifa. Le but, c'est de faire des wall jumps. Un wall jump et un deuxième wall jump et ensuite un troisième wall jump into Morph Ball. Donc, beaucoup, beaucoup d'inputs à la seconde pour réussir à passer et il a réussi à passer. Il a quand même perdu du temps par rapport à ce qu'il a décidé de faire le tour classiquement mais c'est quand même très beau jeu de sa part. L'énergie du temps qui est récupérée. Malgré les erreurs de Tifa, il continue par contre d'être premier en tout cas de ce top 4 que l'on voit. C'est ça, mais LF est vraiment pas loin derrière. On verra. LF qui va être mon petit, enfin mon favori c'était Tifa avant même qu'on commence le tournoi mais on va dire que je serais très heureux pour LF. Déjà, il est très bien placé cette deuxième et peut-être même on va dire il sera peut-être troisième au pire s'il se fait battre par Shamout mais ça me ferait très plaisir en tout cas qu'il fasse une très bonne run. Mais en fait, ça me fait plaisir aussi que Shamout ça me fait plaisir quand les runners font des trucs dont ils sont contents. Et en tout cas, je redécouvre un petit peu parce que le jeu a été mis à jour récemment et du coup, tous les décors ont changé, c'était pas du tout comme ça. Peut-être que j'aurais revenu le jeu plus tôt si c'était aussi joli. En fait, c'est comme le original. En fait, il y avait des sprites qui avaient été changés mais c'était très moche. C'est pour ça que ça ne me surprend pas parce que j'ai tellement joué à Super Metroid qu'en fait, c'est beaucoup plus proche de l'origine en termes d'ambiance. Enfin, en termes simplement des couleurs et tout ça. Les couleurs étaient très moches dans son hack. Et du coup, moi, je me rappelle plus des couleurs de Metroid c'est pour ça que ça ne m'a pas surpris. Il prend évidemment le réserve-tank et dans cette version, surtout, on a pris les early supermissiles, les supermissiles très tôt et ensuite, on va prendre les superbombes évidemment très tôt. Déjà, la technique avancée, du coup, c'est justement une technique qui consiste, il faut savoir quand on est en morph-ball, on va moins vite que quand on court et l'idée, c'est de courir à une certaine vitesse et de se morpher au moment où on va toucher le sol et comme ça, on va conserver en morph-ball la vitesse de la coupe et c'est pour ça qu'on peut récupérer ces supermissiles. Normalement, il faut vaincre la plante pour les récupérer. Du coup, on va pouvoir du coup un petit peu casser le bel design et aller dans d'autres zones et deuxième cassage, on va prendre du coup couchasse les powerbombes très tôt. Absolument, les powerbombes qui permettent d'ouvrir certaines portes qui sont indispensables. La psychologie, je vois, il galère un petit peu. Ouais, c'est bon, la morph-ball, ça va très très vite. On voit que normalement, on ne va pas aussi vite en morph-ball et c'est bien passé. Après plusieurs essais, il va récupérer un reserve tank. Le reserve tank, c'est tout simplement quelque chose qui vous remet de la vie lorsque vous mourrez. Tout simplement. Donc, c'est très très intéressant, très très safe, ça ne prend vraiment pas du tout de temps à aller chercher et du coup, c'est vraiment une bonne idée. Débiltif, avec tous ces backflips pour progresser, c'est vraiment pas difficile à faire et ça facilite beaucoup ce passage. Sinon, effectivement, ça peut être un instant il y a des gens glaglas mais du coup, c'est vrai que Psychose avec ses 804, il va quasiment forcément rester cinquième parce que même s'il fait deux temps, c'est impossible qu'il dégringole vu que Molyman, évidemment, il n'a pas le jeu. S'il y a un Bro dans les parages pour le show, en tout cas, ça peut être intéressant. Mais ce n'est pas dit peut-être que Bro ne stream pas, je ne sais pas, il n'a pas fait les derniers jeux. Psychose. Parce que Psychose, sa place ne bougera pas à cinquième en fait, il est trop loin du top 4. Donc les gens disent comme pour les autres, un petit slot show. ça, ça fait Revaille-Vo l'UD4, je crois, c'est ce qu'on faisait à l'époque. On ne fera pas ça pendant la saison 6, je précise. Là, c'est vraiment ce que c'est le pré-show. On regardera toujours juste les meilleurs au cournois, mais ça peut faire plaisir aux gens de voir du coup quelqu'un qui... De toute façon, on retrouvera Psychose le cas échéant, évidemment, puisque, en théorie, Bro devrait terminer relativement tout, sauf qu'il a eu des petits soucis. J'ai l'impression juste de récupérer le charge beam. Alors, il a peut-être commencé un petit peu en retard, mais voilà, il est peut-être à 1 minute 30 d'aller chercher son boss, là. Ah, mais plus, j'ai l'impression. C'est assez compliqué de se rendre compte dans tout petit fa... Il n'a pas réussi le fast kill, en tout cas. Non, il n'a pas réussi le fast kill. Maintenant, tout l'enjeu, là, c'est d'envoyer ses missiles. Lorsque la bouche est ouverte, ça demande un certain timing. C'est très, très bien fait. Là, c'est vraiment pas facile quand on rate le fast kill de réussir à se reprendre et d'être serein ensuite, solide sur ses appuis parce que c'est pas évident. C'est vraiment un des pires. Surtout qu'on n'a pas récupéré les high jumps, les bottes pour faire des sauts hauts. Tout à fait. On va faire un petit wall jump pour remonter. Il y a les piquants, il y a le stress, il y a plein de petits projectiles qui font mal mais qui nous stressent. On a peu de vie aussi, mine de rien. Après, ils ont récupéré un carreau supplémentaire pour sécuriser, même deux, en l'occurrence, pour Chamout. C'était pas le cas pour Tifa, donc il était en pression. Là, il va juste récupérer, je crois que c'est... Qu'est-ce qu'il a récupéré ici ? C'est le jump, je crois. Ah non, justement, ça va être la course. Oui, la course. Et il va prendre le missile, je pense. Il va sortir vaillement avec justement un chain spark. Alors dans cette version, maintenant, on peut aussi d'ailleurs, on rappelle les chain sparks, on peut faire horizontal, vertical ou diagonal. On a une short charge. Du coup, qu'on va voir ici la short charge, on rappelle, c'est l'idée de concentrer sa super vitesse le plus rapidement. C'est comme ça, très bien, en faisant du stutter. vas-y. Quand on saute, la charge n'est pas réinitialisée. Donc il suffit de courir, de sauter et de se retourner dans l'autre sens pour qu'ensuite, quand on retouche le sol, on continue à courir et ça continue à charger. Et ça permet de charger sur une toute petite plateforme. Et c'est vrai que le seul truc qu'il faut éviter, en gros, c'est de se retourner quand on est au sol. Ça coupe la course. Donc on ne contrevite pas à cette règle. On va pouvoir faire des choses assez intéressantes. On arrive sur un passage qui n'est pas difficile mais qui est potentiellement létal où est-il face. On a vu des gens des fois rater en fait leur ship park et tomber en fait dans la lave. Ouf ! Il était juste au bord, je lui ai eu trop peur. J'ai cru qu'il ne l'avait pas fait exprès mais apparemment tout était contre eux. Là, on va aller récupérer l'icebeam dans ce passage. Pas mal de... D'abord, l'énergie t'inclure, ensuite l'icebeam. Pas mal d'endroits, pas mal de choses à optimiser à cet endroit-là. Voilà, on va utiliser un super missile pour rentrer. Et ensuite, pas mal de charges. Ici, voilà. Ah, dommage, il a raté. Donc on envoie un missile et ensuite, on utilise notre spark pour accompagner le missile vers l'ouverture de la porte. Là, c'est assez bizarre qu'il ait raté parce que ce n'est pas quelque chose qui rate souvent, Tifa, quand même. Mais voilà, ça peut arriver. Ah, malheureusement, effectivement, ici, il faut passer et maintenant, il va va voir vaincre les ennemis. Il faut les tuer, c'est le mieux. Parce qu'avec son arme-là, ils ont l'air vraiment résidents, en fait, quand même. On va récupérer l'ice, donc on va pouvoir geler les ennemis. Ça va être très pratique et pas que ça, parce que surtout, dans ce jeu, il faut savoir que les armes, en fait, leur pouvoir et leurs dégâts vont se cumuler. Donc, ça va nous permettre, surtout pour le combat de fin, de gagner plein de temps parce qu'on va avoir un tir dévastateur avec le plasma, plus glace, plus wave. On va être bien. Allez. Ah, il a du mal à déclencher sa charge. Alors, je pense que Bro, Bro, le missile, c'est bon. Ça va pas. Il récupère son retard, donc je pense soit qu'il était parti en retard, soit qu'il a eu un décès. Mais où peut-on mourir tôt dans le jeu ? J'ai l'impression que c'est plus un retard plus qu'un décès parce que quand on l'a vu, c'est assez étrange, effectivement. Comme on le voit ici. Non, je pense pas qu'il soit mort. Il aurait pas trop de temps. Je pense que, ouais. Je mets ma pièce sur le retard de Prime. Quelqu'un, en tout cas, a l'explication. Si, par exemple, vous étiez avec Bro sur Mumble, vous avez l'explication, s'il est parti en retard, ça pourrait nous intéresser. En tout cas, on a vu, là, un Shane Spark un petit peu altéré sur cette version 0.73. Je connais pas tous les détails. On a un petit du contrôle supplémentaire gauche-droite. Maintenant, on le fait. On a vu Bro quand il est sorti de Brainstar. Du coup, a priori, pas de nouveau ski grâce à ça, mais il y a des petites optimisations de trajectoire. On vient de le revoir chez Shamout. Il a pu bouger un petit peu. Shamout qui charge juste avant de rentrer parce que, normalement, la charge se conserve quand on rentre et là, malheureusement, il l'a mal conservé et du coup, il a dû s'y reprendre à plusieurs fois pour utiliser ce Shane Spark absolument indispensable pour continuer. LF qui arrive en droit de l'Aise avec une petite minute, une minute trente de retard. Oh, il a gâché plein de supermissiles là et en essayant d'aller tuer le truc qui était en dessous. Il est obligé de le tuer parce que sinon, la porte ne s'ouvre pas. Shane Spark missile qui est passé du coup pour aller dans le vaisseau abandonné, le vaisseau fantôme. Le ship, on va arriver sur ce boss du coup, fantôme. Alors, il faut savoir dans cette version, c'est pareil, le comportement du boss est un petit peu altéré. du coup, là, voilà. On va descendre tranquillement. Il y a moyen de récupérer des supermissiles supplémentaires mais je ne suis pas sûr que Tifa les prenne. À part celui-ci, évidemment, il a raté son backflip. Hop, sur un missile que je ne prenais jamais moi, personnellement. parce que je ne connais pas cet endroit. La question, c'est quand est-ce que Bro va rejoindre Tifa parce qu'il le rattrape petit à petit. Il le rattrape petit à petit, ouais, de meilleures récutions, de meilleures rolljumps. Ah, là, il utilise même une powerbombe et la powerbombe n'a même pas ouvert la porte, ça, c'est l'image. Allez, petit souhait et ensuite, il se marque avec le missile qui est envoyé pour ouvrir la porte. C'est très bien joué. Il va pouvoir traîner aussi avec ce board. ce tableau. Oui, c'est ça. Bro est là pour le choix parce qu'en général, c'est un pré-chaud, donc ce n'est pas un tournoi compétitif. On vit trois personnes du top 4 et c'est juste que normalement, on avait Molly Mann dans le top 4 mais qui n'a pas fait le jeu. Donc, il ne l'a même pas installé. Du coup, il ne va pas pouvoir le finir, il aura zéro. Et du coup, on a mis Bro pour voir du beau jeu. C'est une des personnes qui avait fait de meilleures tanges. Il y avait eu justement lui, Mel West avait fait une run assez clean aussi de mémoire. il y avait eu Uber aussi, me semble-t-il. Il y avait fait d'ailleurs peut-être, je ne sais plus qui avait le meilleur temps de l'essentiel Uber peut-être ou Bro, je ne me rappelle plus. Je suis à 100%. Il faut en regarder. Après, ce n'est pas dur à vérifier. J'ai des fenêtres. Non, je suis sur la page. C'était Hubert, ouais. C'était ça. Il a une minute d'avance sur Bro's. Mais il est juste là avec Carlito. Carlito aussi, bien sûr. Allez, c'est parti. Pour ce qu'on peut soit spammer les missiles en essayant de le geler si on a une bonne cadence ou alors les super missiles mais s'il a pris un certain nombre de dégâts du coup, il se repositionne au centre et il nous attaque donc l'idée c'est d'optimiser de faire par exemple trois missiles je crois au bout d'un moment où il fait on peut enchaîner les missiles et en dernier missile faire un super missile. Ouais, c'est ça, trois ou quatre. Ouais, on peut faire l'enchaînement de missiles et de super missiles qui marchent bien aussi. Il y a différentes choses. L'important c'est de bien y arriver. Là, la statue, elle marche plus vite pour notre plus grand buffer un peu plus vite parce que dans Super Metroid c'était excessivement lent. C'était l'enfer, ouais. Je leur demandais si c'était pas d'ailleurs un truc, une coquille qu'ils avaient laissée et que ça allait plus lentement que ce qui était prévu. Dans un mail, j'ai pas l'impression qu'il... Ah si, si, il est quand même pas si loin que ça. Il l'a vraiment bien rattrapé. Ah voilà, on met une power bomb pour ouvrir la porte par laquelle on va passer dans, allez, deux secondes là donc en prévision. Voilà, on a chargé le Shinespark et on passe dans cette porte qu'on a ouverte donc avec le power bomb du tout début et là, alors petite, je sais pas si vous avez remarqué là, mais pour les joueurs qui ont runé le jeu à l'UD5 et qui l'ont pas suivi après comme moi, j'ai découvert qu'un Shinespark peut être trollé donc un Shinespark horizontal peut être un petit peu dévié vers le haut ou vers le bas. Voilà, c'est l'ajout de la nouvelle mise à jour. C'est intéressant, je crois pas que ça serve à grand chose dans la run mais c'est rigolo. Après c'est relativement récent, on va peut-être pas trouver d'utilisation, il y aura peut-être à près des choses. En tout cas, Phantom qui est battu pour LF qui commence à accuser un petit retard sur Tristan. Ouh là là, Broseorming ! Oh, incroyable ! Ça c'est super bien joué. Il a fait un Shinespark qui s'est planté, il s'est pris le poteau donc il a quand même pris des missiles mais du coup, il n'avait pas assez de hauteur donc au risque de tomber dans l'eau, il a réussi à faire un wall jump sur ce poteau qui s'est pris pour ne pas tomber dans l'eau. Donc très bien joué. Très bon réflexe. Là, on va prendre missiles, supermissiles dans cette salle pour justement se préparer pour le boss qui arrive. Alors il y a deux façons d'y aller, il y a la backdoor et il y a la route classique. Le plus rapide étant la backdoor mais cependant on va voir un petit peu si c'est plus risqué. Tifa qui joue le tournoi. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Mais en effet, effectivement, LF lui de toute façon, son adversaire, c'est vraiment le duel ici. L'interrogation, c'est le duel, c'est LF, Chamout ? Parce que techniquement, à part une mort de Tifa, c'est si Tifa ne meurt pas et finit, il est premier du tournoi. Sinon, ensuite, cette seconde place, ce sera LF ou Chamout ou première place en cas de décès de Tifa. Brother Man est là plus pour le show parce qu'il est à l'heure actuelle, il est dixième. Simplement, il a des chances avec son 666 plus une paire sur Metroid du coup de rester dans le top 10 voire de gagner quelques places. Il y a Rony à 670 devant donc il va peut-être gagner une place. Après, ça va être plus compliqué. Il y a neuf petits points d'écart entre LF et Chamout et honnêtement, je pense que l'écart qu'on est en train de voir s'approche. Je vois Chamout peut-être vraiment avoir creusé l'écart sur cette dernière section. Chamout, il est bien. Il est premier en fait. Carrément, il est premier. Il n'a pas fait le skip qu'il est en train de faire Tifa. En fait, Chamout a pris le boss par la porte normale et Tifa essaie de passer par la porte de derrière. C'est-à-dire là où on est censé finir. Je crois qu'il l'a fait. Oui, il est passé. Superbe. Donc là, il va récupérer le space jump, donc le gros jump et il va pouvoir aller sur le boss que Chamout vient de terminer, va bientôt terminer. Et Bro a rattrapé du coup Tifa. Il a raté son chain spark. Voilà, donc sur ce boss, ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment envie de chain spark dans sa tronche parce que ça fait beaucoup de dégâts. Et là, on va le voir. Hop, chain spark dans sa tête et là, vous voyez, ça l'a tué parce que ça fait vraiment beaucoup de dégâts ou alors on utilise ses missiles. Donc là, on va voir. Est-ce que Chamout va avoir le temps de récupérer le space jump et de partir avant que Tifa tue le boss ? Je pense que oui. Il faut voir maintenant Bro's Armine qui va aussi commencer le boss qui du coup, ça y est, il a rattrapé Tifa. Je crois qu'il l'a raté. Je ne suis pas sûr. Je crois qu'il a raté la tête ou alors c'est allé très vite mais je ne suis pas sûr qu'il l'ait touché lors de son premier chain spark en tout cas. Bro, c'est pour ça qu'il en refait un et qu'il prend des risques. Il a 32 PV, bro ! Oui, il a 32 PV. En fait, il a vraiment mal géré son dernier chain spark qui lui a fait enlever énormément de PV. Mais ça va. Il repasse devant Tifa. Mais c'est toujours Chamout qui est premier par contre. Donc pour l'instant, Chamout potentiellement premier de cette race et surtout potentiellement deuxième du tournoi. Pour le moment, je pense qu'il dépasse Tifa, il dépasse LF, pardon, au point. Oui, carrément. LF qui est vraiment assez loin de rien. Mais il va assurer son top 4, en tout cas même le top 3 du coup, LF avec Mollyman qui va chuter à l'issue de ce jeu. Et peut-être même que par contre, Psycho se rentrera dans le top 4 parce qu'il y a un gros écart. Il a 804. Ah non, c'est plus de 200. Non, c'est clair. Non, c'est carrément. Oui, c'est impossible. Mathématiquement. Ou alors, il faudrait faire un record, battre le record du monde. Le record de là doit être à 229, je crois. Et ce n'est pas un petit record du monde, c'est un gros record du monde. Ah, c'est clair. Donc voilà. LF qui arrive donc au boss. Donc ouais, c'est ça, une minute, une minute trente. Je ne sais pas combien c'est le nombre de secondes par point. Et un point toutes les 6 secondes. Il y en a beaucoup aujourd'hui. La semaine prochaine, on verra des jeux, je crois, en 9 et en 3. Parce que pour la saison 6, les seules valeurs qui serviront, ce seront 3, 6, 9. L'avantage, c'est que tous les temps seront ronds. Donc on a une minute d'écart. On a 54 secondes en fait, en termes de points. L'équivalent en temps de l'écart de points. Donc, ils sont peut-être en fait à égalité de là présentement. Le problème, c'est que je vois vraiment Chamout avoir un avantage global sur le jeu. Donc je pense qu'il va continuer à creuser l'écart. Je pense même qu'il y a un peu plus en l'état, il y a un peu plus d'une minute, je pense même. De toute façon, il a l'avantage technique et il a l'avantage a priori sur le terrain, je pense. Voilà. C'est un plaisir. Merci à tous ces runners-runners d'avoir participé à ce... Je rappelle, pour certains jeux, ils n'y ont pas joué depuis longtemps. On a prévenu simplement de ce pré-show. L'existence du pré-show on l'a prévenu assez tôt mais ça fait seulement depuis le mercredi soir qu'on a donné la liste des jeux. Donc, il faut être un peu indulgent parce qu'ils n'ont eu pas beaucoup de temps entre, j'imagine, d'autres activités, le travail, la famille, un tas de trucs. Ils ont quand même réussi à s'entraîner un peu mais voilà, ce n'est pas facile. Tout à fait. On va en mettre une question de maintenant officiellement. Non ! Oh là là ! J'ai très peur pour LF, il est à 60 points de vie, il faut qu'il fasse gaffe LF, il ne faut surtout pas qu'il meurt parce que s'il meurt, s'il meurt, s'il raconte Shainspark, ça veut dire qu'il peut se faire, il peut vraiment être dans l'embarras. Ça ne sent pas bon. Là, ça ne sent vraiment pas bon. Ça ne sent pas bon. Ah là là, LF, attention, les 60 points de vie ! Il se fait attraper une fois, c'est terminé. Et là, j'ai l'impression qu'il joue safe, il ne tente pas Shainspark. Il a raison. Il tente les powerbombes, il n'en a plus qu'une. C'est compliqué. Allez, encore un petit coup ! Non ! Attention ! Non, 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 non ! Si, il arrive ! Ah, LF, non ! Même le fait de se détacher, ça fait perdre plus que moins de points de vie, je crois. Ah là là, c'est terrible ! On le savait ! On va pouvoir remettre du coup ses psychoses qui est cinquième pour l'instant, semble-t-il. En tout cas, mais c'est terrible parce que là, c'est complètement en mode. Il ne relance pas, évidemment, parce qu'il sait que c'est fini. 40 minutes, il n'aura pas le temps de finir, donc c'est terrible. Ça arrive. Ouais, dommage LF, bien joué. Bien tenu. Ceci dit, il restera top 4 parce qu'en fait... Oui, c'est assuré, là. 200 points. Par contre, il est triste, il ne va pas pouvoir passer devant Molly Man. Molly Man, il est en train d'apprendre le jeu, ceci dit, il ne doit pas être très loin. Non, c'est cause, il a fait le jeu, il me semble, il aurait pu faire podium s'il n'était pas devant Molly Man en finissant tout simplement le jeu et malheureusement, le podium lui échappe un peu à cause de ça. C'est clair, il va passer de troisième à quatrième, de coup. Mais c'est bien parce que souvent, on fonctionne par top 4, on récompense les top 4. On rappelle souvent que les récompenses, c'est dans les anciennes saisons, c'était souvent étoile de papier, donc étoile blanche, étoile de bronze, argent, or. Et là, on va souvent qualifier, on va qualifier top 8, top 4, top 2, donc c'est souvent ce genre de chier. Donc top 4, c'est important, c'est souvent... Et surtout, c'est les 4 premiers qui sont qualités à l'UEF. Oui, aussi, ce chiffre est très très important et on en montre 4, donc c'est un peu le chiffre magique. C'est ça. Donc en tout cas, il y a Psychose qui se dirige, qui a dû finir le vaisseau abandonné qui doit redescendre, il est allé recharger je pense. Ouais, logique, c'est logique, en plus il a l'armure de toute façon. Donc, parfait. Donc Tifa est bientôt à Ridley, Bro, un petit peu d'avance. Shamout aussi qui est pas mal. Mais du coup, Bro est carrément passé même devant du coup Shamout qui galère un peu sur ce combat. Il faut vraiment, il y a un truc à faire, sinon ils sont vraiment impossibles à tuer, donc il faut vraiment faire gaffe. Il se fait peur là, Shamout, parce qu'au bout d'un moment, s'il se fait trop toucher, voilà, et dehors. C'est pas une salle qui est censée poser ton problème à son niveau, je pense que c'est dommage. Parce que Bro, il a pas pris le carreau, il a pas pris le troisième carreau, il est en mode, du coup, il est en mode très confiant. C'est pour ça qu'il est passé devant, et c'est pour ça qu'il va peut-être mourir. Non, je ne le souhaite pas ça, évidemment, mais... Pour le moment, ça a l'air pas mal, il a l'air de bien gérer, Ridley qui commençait à devenir rouge et pas content. Il a 10 super missiles, il pourrait tuer le match, là, maintenant, il n'a pas envie. Et voilà, c'est terminé. Il n'avait pas envie de tuer le match. Il va plutôt prendre, du coup, le troisième... le troisième... le troisième energy tank, ici. Il est bien joué avec le Shinespark qui enchaîne, il monte vers le haut. Ah, il a essayé une petite optimisation, j'ai l'impression, vers le haut, vers le bas. Les Tiffins, en tout cas, c'est parti pour Ridley. Il a 3 cœurs, il n'y en a plus que 2. Le plasma chargé, ça fait très très mal. De mémoire, c'est une vingtaine de tirs complètement chargés. Attention, Brother Ming, il a pas mal de dégâts, là. Attention, Tiffins, 90 points ! Mais c'est terrible ! Attention, attention, 60 points ! Il faut vraiment faire très très gaffe, là, tu fais attention, parce que t'es 30. Un coup, c'est terminé. Oh, il est mort, je crois. Oh, c'est pas possible, Tiffins, quel homme ! Quel champion ! Quel champion ! point de la défaite, tout simplement, parce que Shamout, à mon avis... Ah oui, Shamout, du coup, gagnait le tournoi. Le tournoi, ouais, sauf s'il mourait derrière, ce qui serait l'hécatombe tot. Shamout a failli gagner, là. Shamout va sans doute être deuxième à l'issue de ce tournoi, mais c'est vraiment la folie. Surtout que Bro, rappelons, est parti peut-être en retard, on n'a pas eu la confirmation de cette information. Il l'a accusé en retard dès le début, alors qu'on ne l'avait pas streamé, donc point d'interrogation, peut-être que... Peut-être qu'en fait, il est même encore plus en avance et qu'il va faire un très bon temps. Évidemment... Allez, psychose, là, sur ce boss. J'ai oublié le nom des boss, je suis perdu. Lequel ? Dracoon ? Ouais, Dracoon, c'est ça, Dracoon. Allez, en tout cas, psychose qu'il y a qui va assurer sa cinquième place, a priori. C'est Crade, Fantôme, Dracoon et Riddell, c'est ça. Qui, du coup, se dirige logiquement, en tout cas, vers la première place. Je crois qu'il n'y a pas eu une seule saison où le premier tournoi a été gagné par Devil Tifa. Ok, souvent, le premier tournoi, qu'elle qu'en soit les modalités, c'est Tifa qui le gagne. Il me semble qu'à l'Ud4, le premier tournoi a été gagné par Taker. Ah, t'as peut-être raison ! A l'Ud4. Ou à l'Ud3, plutôt. Non, à l'Ud4. Non, c'était l'Ud4, ouais. C'était l'Ud4, Taker avait fait que la première moitié de saison, t'as peut-être raison. Ou alors, Tifa avait gagné le premier et Taker tous les autres, parce que je me rappelle, Taker était premier du championnat, puis après, il a eu des soucis. N'essaie-moi chercher dans les archives. C'est pratique, on archive tout. Mais oui, possiblement Taker, effectivement. Donc, c'est seulement 80% du temps. Ouais, Taker avait gagné, il avait même gagné les trois étoiles, en fait. Ouais, premier tournoi, Taker. Allez, en tout cas, je suis impatient qu'on soit dans plein plein de saisons, parce que ce sera très rigolo. Ah oui, Tifa, il est remonté par ici, effectivement, il n'a pas, il y a plusieurs chemins, effectivement, pour remonter, c'est un petit peu selon les affinités. Mais c'est, en tout cas, c'est fini, Psykos Dragoon, on va pouvoir aller vers Riedler, on a un petit peu de retard. Il va falloir quand même se presser un peu, là, parce que, c'est pas, c'est la vraie route, mais du coup, j'ai pas vu celle qu'avait pris, qu'avait pris, qu'avait pris Bro, en fait. Je me rappelle plus qu'entre temps, j'ai revu du Super Metroid, et du coup, j'ai pas regardé Bro, donc j'ai pas vu s'il avait pris la même route que Tifa. Et là, pour Psykos, ça va me sembler compliqué, de terminer. C'est 40 minutes, c'est ça ? Ouais, c'est 40 minutes. Sachant qu'à partir de la statue, c'est à peu près 5 minutes pour terminer. Ça, c'est le seul truc que je regrette dans le hack, c'est qu'il n'est pas accéléré un petit peu, justement, cette statue qui est quand même... Elle chute, il y a déjà le moment où les petits cristaux disparaissent, il y a ensuite la statue, enfin... Ouais. En termes de mise en scène, c'est très cool, comme dans le jeu initial, quoi. Mais là, c'est vrai qu'on attend, on a l'impression d'attendre 150 ans, quoi. Allez, on a Brozormain qui a passé la statue déjà depuis un certain temps, Tifa juste derrière et Chamout encore dans la cinématique, donc voilà, ils se retrouvent à peu près à cet endroit-là. Brozormain qui utilise bien l'icebeam pour geler les aînés, très important, parce qu'une fois qu'ils sont sur vous, c'est une horreur. Et là, bientôt, on va pouvoir voir le... Je ne sais pas comment il s'appelle ce skip, mais on va traverser un ennemi qu'on est censé détruire. Ça fait gagner beaucoup de temps et c'est assez mystique de l'aveu de pas mal de runners, c'est un peu aléatoire. C'est pas pure en béatou, mais dans l'exécution... Le cas, il y a Bro, il a fait le Metroid skip, mais qui est très facile sur le plan... Juste celui-là. Ah, celui à le Zepskip, c'est ça ? Le Zepskip, on a eu une discussion avec Twin et Bro, je ne sais plus qui disait que c'était gratuit, et l'autre disait que forcément que ce n'était pas gratuit, que c'était très dur. On a mis le genre de First Try, donc probablement il a dit que c'était gratuit. Je ne sais plus qui disait quoi, je ne sais plus avec lequel je suis d'accord, mais en tout cas, je trouvais que c'est dur de le retirer First Try, mais comme on peut le spammer, c'est assez facile. Ce n'est pas punitif, ça ne veut pas perdre trop de temps et tu peux le spammer. Oui, bien sûr. First Try, c'est dur, mais comme tu peux y aller un peu à la cool, le Brawn, le No Drive évidemment. Allez, il n'a plus rien. Alors, on va voir s'il va tenter le Stand Up Glitch. Obligatoire, on rappelle, dans cette catégorie, sinon vous ne pouvez pas soumettre votre temps. Ça fait gagner une vingtaine de secondes, le souci, c'est que ça peut stop-flock votre jeu. Donc, ce n'est pas fini si Tifa le tente et rate, ce serait terrible. On verra bien. En tout cas, je mets ma main à couper et qu'il ne le tentera pas, mais c'est la vie personnelle de rival. Groupe peut le tenter et le rater, ce qui ferait que du coup, Tifa qui préfère reset la salle peut venir. C'est mon choix. Il faut geler le petit Rinka et ensuite se positionner avec un petit saut. En piffant les sauts, il y a moyen que ça passe, sauf que si ça ne veut pas, sauf que là, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ça ne veut pas, il faut quitter la salle. Il faut qu'il perd un peu de temps qu'il va se faire rattraper par Shamout. Il y a quand même beaucoup de points. Il y a 1021, 1061, ça ne peut pas jouer à ça près, mais psychologiquement, Shamout, il peut très bien terminer. On sait que Bro est premier de la race. C'est bon. Je ne sais pas qui. Des personnes streamées, en tout cas, c'est Shamout qui est le deuxième, Tifa troisième, mais est-ce qu'il y a d'autres bons joueurs de Super Metroid de Project Base qui run en backup ? Je ne sais pas. Bro qui ne l'a pas fait. Donc, on va voir ce qu'a fait Tifa. Je ne suis pas sûr qu'il peut rattraper Bro juste avec ça, mais... Allez, Tifa. Par contre, Shamout passe devant Tifa. Oui, déjà, il était un tout petit peu devant quand il a cassé le bocal. Il a fait un tout petit peu avant. maintenant, on ne veut juste pas un décès... Alors, le détour, par exemple, si Kose lui fait le tour, il va prendre évidemment l'e-tank pour se rassurer. Allez, on attend le ketchup. Non, c'est le sender glitch pour Tifa qui le tente. Il garde sa gravity. 6 HP ! Mais ça, c'est incroyable parce qu'il a changé son armure. Il a enlevé sa variable au moment, mais plus tard. Donc, ça veut dire qu'il a pris des dégâts avant de changer sa suit. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte après qu'il fallait qu'il enlève sa suit. Donc, il s'en était rendu compte une demi-seconde plus tard, il serait mort. Mais c'est Tifa. Il frôle la mort, mais il revient plus fort. Je dis ça, mais c'était ce qui était arrivé à l'UD3. Je me rappelle qu'il était mort sur Super Ghouls and Ghosts. Mais c'est pas le softlock, là. C'est pas terminé. Il était dernier et puis, du coup, les autres sont tous pris une bûche et ils se retrouvent le premier de la race. 1, 2, 3. Attention. Ouais, c'est bon, il a bien compté la mousse violette qui sort de la bouche de Brotherhood. de Brotherhood. Allez. Attention. C'est vraiment le moment des Cif. Shamout, effectivement, du coup, et un tout petit peu seulement en avance par rapport à... à Tifa. Oui, mais il n'a pas fait Stand-Up Bridge, donc il va probablement mettre plus de temps à l'QF Tifa à partir de maintenant. Ah, c'est possible, ça va être très très serré. À des vaux du tournoi, en tout cas, l'arrêt sont entre Tifa et Shamout pour savoir qui va terminer C'est bon, c'est fini pour Tifa. Ah la vache. Et c'est terminé pour Shamout. Et c'est déjà pour Shamout. Ça va jouer sur l'Escape maintenant, c'est une optimisation. Et on a Bro qui sauve les animaux parce que de toute façon, lui, pour le tournoi, il ne pouvait plus rien faire. Il va tenter les trucs. 59, 36, il passe la porte. Oh non, Shamout, il perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. et ça scelle presque la race. Déjà, juste dès le début de l'Escape, le suspense est tué dans l'œuf. Il faut qu'il fasse parce que Ronnie était devant lui. Non, par contre, la 9e place était quasiment acquise pour Bro, là, il était 10e avant le... Par contre, Babass, qui était 8e, à 745, Bro, à 166, ça fait plus de 100 points d'écart. Il faut voir après, en fonction de qui termine. Il pourrait remonter assez haut, Bro. Il pourrait remonter la manette qui crève en pleine reine. Je crois qu'on a la réponse. Ah d'accord. Ah d'accord. C'est dommage, c'est triste. Rip la manette. Et ça va, qui va terminer. Voilà, l'erreur de Shamout au tout début de l'Escape a été salvatrice. Pour lui. Oh, il s'est pris. Oh, ça, c'est horrible quand ça arrive. Malheureusement, il ne peut rien faire d'autre que faire des walljumps. En tout cas, il va terminer tranquillement en moins 35 minutes 30, Shamout. Du coup, c'est bon, Shinspark. Troisième a priori de cette race, en tout cas, pour les streamer. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes, évidemment. Un jeu pas facile qui était à la saison d'avant. En tout cas, je rappelle, la semaine prochaine, il y a également un tournoi de pré-show sur des jeux Revival des anciennes saisons. Et Shamout qu'il y a Pibi mine de rien quand même. Eh bien, comme quoi, comme quoi, c'est rigolo parce que les gens sont là. Il y a Pibi, sérieusement ? Ouais, ouais. C'est trop mignon parce que c'est du genre, par exemple, voilà, le petit tournoi Revival, c'est le Pibi. Je ne sais pas combien il avait fait à l'époque. Si c'est un petit peu rentraîné depuis, mais en tout cas, ça fait plaisir. C'est effectivement une très bonne performance. Après, voilà, Super Metroid, quand on apprend, on se rend vite compte que c'est le genre de jeu où on apprend sans jouer. Et on augmente vraiment de niveau sans vraiment s'en rendre compte. C'est super agréable. C'est le genre de jeu qui est très agréable à apprendre pour ça. ça ne se perd pas et c'est vraiment cool. Là, par contre, je pense que la semaine prochaine, le niveau sera encore plus élevé parce qu'il y aura moins de jeux. Les gens auront plus de temps pour apprendre les jeux au programme. Du coup, je rappelle, la semaine prochaine, il y aura Castlevania. Sans doute, peut-être que Jean ne sera là. Ça serait sympathique. Il a le record du monde quand même. Super Monkey Ball 2. On aura peut-être, je ne sais pas, Mohawk, qui sait. Nitronic Rush. On n'aura pas Kouchas, en tout cas. Il sera avec moi en train de commenter. C'est ça. Mais je vais surdire. Je vais scruter un petit peu l'effet de geste. Je vais être très serre. Dans un tournoi de pré-show, aura-t-on MelOS qui dit ne pas être dispo mais on le voit chatter ? C'est vrai. Peut-être qu'il regarde depuis son travail. Ça, c'est possible, par contre. Il faudrait que je lui demande. Parce que chaque fois, il dit qu'il n'est pas dispo et je le vois souvent sur le chat. Je crois que 100% des tournois, je le vois discuter. Mais pas tout le temps. pas en permanence. Donc peut-être qu'effectivement, c'est discretos sur un petit téléphone portable. En tout cas... On encourage Psychos pour cette fin même si je pense que finir la run là, ça va être un petit peu compromis. C'est 40 minutes. C'est 40 minutes, ouais. Ah bah là, c'est pour Psychos, on semble en y croire mais là, c'est impossible. Oui. L'important, c'est d'aller le plus loin possible. Voilà. Essayer d'activer la Golden Statue pour avoir la balise de complétion. On rappelle, dans la saison 6, il y a le temps maximum de la race. Et en fait, il y a aussi, si vous n'êtes pas arrivé à un certain objectif, en fait, vous êtes éliminé de la saison. Donc là, tu n'aimerais pas la statue en 40 minutes si ça arrive. Non, je rigole. C'est le challenge. Non ! C'est les gens qui commencent à mettre trop de pression aux runners. Je participerais même pas au tournoi. Ah non, parce que tu peux rajouter une règle. Si vous ne participez pas, on considère que vous n'êtes pas arrivé à la statue. Je veux dire, c'est pas Dieu. Est-ce que t'as vu la série Kaiji ? Si ce n'est pas le cas, c'est une série d'animés japonaises. Regarde-là, elle est très drôle. C'est sur des gens qui font des paris. Mettent leur vie en jeu sur des jeux. C'est trop génial. Kaiji, je conseille à tout le monde. Ça me dit quelque chose. S'ils devaient faire un ultime décathlon Kaiji, ce serait ça. T'aurais une pression maximale. Genre, ce serait, tu termines pas le jeu en 40 minutes, tu perds ta mise de départ et tu perds la vie ou tu perds un bras si t'as pas atteint la statue. C'est à peu près ce genre de truc. Tu as bien joué, Psykos, tu es qualifié pour la saison 6. Tu n'es pas élité avant le début. De toute façon, Psykos, il nous a aidé à faire les tournats communautaires la saison passée. Là, il s'est dit, il a pris du plaisir à le faire, mais là, c'est dur souvent de faire runner et de s'investir dans l'orga, ce qu'on a pu remarquer. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, maintenant, je ne fais plus de podium sur la saison. C'est dur. Et donc, là, il a dit qu'il reviendrait en force cette saison. Du coup, il préférait revenir runner cette saison. Donc, peut-être qu'on devrait voir un Psykos dans le top 10. Peut-être une UEF un jour. Des gens que j'aimerais voir faire une UEF et qu'on n'a jamais vu, il y a LF, il y a Shamwood qui fait souvent le gatekeeper. Souvent, le gatekeeper, il est 11e. Quand on bat Shamwood, on est top 10. Donc là, peut-être un top 10, peut-être une ultime finale, LF, peut-être Psykos, KTH. Il y a plein de gens qu'on n'a pas fait forcément. Ryle aussi. Et c'est terminé ! C'est terminé. C'est terminé du coup pour ce tournoi de pré-show. Du coup, Kouchas se chance. Il m'est tenu parce qu'on a prévu une petite surprise sur la fin. Donc, il va revenir. Ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il en soit, rappelons qu'il est possible de s'inscrire à la saison 6. Je donne le lien sur le chat. Voilà. Et Kouchas qui s'est changé qui est sa tenue, la tenue de fin du coup, noire avec ce nouveau suite. Non, c'est exactement le même. C'est juste les lumières qui font. J'ai bien compris. Il n'y a pas de problème. Quoi qu'il en soit, vous pouvez vous inscrire à la saison 6. La saison 6, c'est gratuit, c'est ouvert. Justement, quelques mots avant qu'on regarde. On va parler après. On laisse les temps terminer. On a un petit peu de temps. Un petit mot qui donnerait Kouchas l'enjeu aux gens de s'inscrire si vraiment ils sont débutants. Dans quel état d'esprit ils doivent arriver ? Qu'est-ce que tu pourrais dire pour les inciter à venir s'inscrire ? Eh bien, venez parce que une communauté sera là pour vous aider. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup de gens penser que le speedrun, c'était trop dur et que 10 jeux à apprendre, c'est trop compliqué, j'ai pas le temps. mais ne pensez pas qu'il faut absolument faire 200 ou même 150 points pour être accepté. Non, c'est vraiment tous les niveaux, tout emploi du temps confondu. On a des gens qui travaillent toute la journée, qui ont une famille à s'occuper et qui trouvent quand même le temps qu'ils ont forcément non plus besoin de faire 200 points. Donc voilà, il y aura en plus une communauté pour vous aider. Le speedrun, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de toute façon de regarder des vidéos, des tutos, écouter les conseils, ils parlaient et on apprend vite, plus vite que ce qu'on pense. Donc voilà, venez, venez, inscrivez-vous et vous trouverez forcément des gens aussi passionnés que vous pour vous aider et vous accompagner. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça a été dit, c'est vrai, l'école du speedrun, c'est vrai qu'on apprend à apprendre, comme disait Montaigne justement de la philosophie, je crois, on peut le dire de l'UD, en fait, ça apprend à apprendre des jeux et on a remarqué souvent que les runners en hors saison après, soit qu'ils s'inscrivent à une autre compétition ou qu'ils apprennent un jeu, souvent ils apprenaient très très vite, en fait, ils avaient une bonne méthode et très très vite, en fait, on a vu des runners, gens de prendre le record sur Castlevania, sur des jeux sur lesquels les records étaient déjà solides, en fait, des gens ont pris du coup des records simplement parce qu'ils avaient appris une rigueur, voilà, en plus du plaisir qu'ils avaient pu prendre, du coup, c'est une vraie communauté, il y a plein, il n'y a pas de runners, runneuses depuis quelques saisons qu'on se connaît, à l'occasion, on se croise quand on va dans les différentes villes parce qu'on a sympathisé, enfin, c'est vraiment, il y a la dimension compétitive, il y a la dimension familiale de la communauté et on arrive, en tout cas, à concilier les deux, j'imagine, j'ai envie de dire, on va regarder le tableau, mais je suis très surpris par le fait qu'il y ait encore très très peu de temps, il y en a tellement peu que je me dis qu'il y a quand même plus de gens que ça qui ont fait le dernier jeu ou alors les gens se sont dit, je vais aller au chat pour voir le, pour voir, ça me paraît bizarre. Peut-être que, moi ça ne m'étonne pas tout ça parce qu'on a Tifa, Chamoude, KTH, KTH qu'on n'a pas vu finir. Ah, peut-être que les gens ont se dit, ça peut arriver, ça peut arriver effectivement sur les derniers, sur les dernières épreuves, surtout sur un tournoi comme ça vu qu'ils préfèrent du coup, ils voient qu'ils ne peuvent plus faire un classement et du coup, ils vont être sur le chat pour être spectateurs. Il y a aussi le fait que ça termine plus tard. Il y en a peut-être aussi. Ça termine plus tard, donc, c'est ça. Le fait que ça termine plus tard aussi, 21h, ça terminera à 20h pendant la saison classique d'ailleurs. Ajoutez au fait que ce n'est pas un jeu qui a été appris de beaucoup de gens, c'est le jeu qui a été le moins appris de la saison 5 qui, de par sa difficulté, la saison 5 lui-même n'a pas eu beaucoup de participants par sa difficulté. Donc voilà, peu de runners de ce jeu. Je suis sûr que si on regarde même l'ensemble du classement, je pense que le ratio entre les gens qui l'ont appris pendant la saison 5 et qui viennent de le jouer là, il n'est pas si horrible que ça. C'est juste que les gens ne l'ont pas forcément appris. En tout cas, le classement sur notre top 10 du coup, le reste n'ayant pas changé a priori, notre top 10 du coup, Kouchas, pour ce tournoi. On a Ronny qui, malgré le fait qu'il n'a pas terminé, qui n'a pas fait le jeu, conserve sa place avec 670. Babast, pareil, 745, 757 pour Dr. Hyde. Psychos qui n'a pas terminé mais qui reste tranquillement à 804, qui s'est fait dépasser par Brother Main. Enfin, tous ceux qui sont en dessous se sont fait dépasser par Brother Main, qui a pu gratter la 5e place. Le top 5 était décidément beaucoup trop éloigné de lui et c'est KTH qui va la conserver avec 933 points. LF, malheureusement, rate le podium sur cette mort avec 1030 points. Molliman, on le savait, n'a pas fait le jeu, 1057. Et le Shamout qui termine avec une très bonne perf, 1165 points et 1 point derrière Tifa sur cette race qui termine premier à 1206. Alors, je m'adresse aussi aux gens qui participent au tournoi. Apprenez l'habitude pendant la saison 6, même si, alors j'ai vu que les gens qui ont participé au jeu qui ne l'ont pas fini en mis 0, si vous êtes présent dans le tournoi, c'est pareil, si vous étiez là physiquement en personne, même si vous n'avez pas lancé le jeu parce que vous ne l'avez pas, mettez 0. Ça peut être simplement comme ça, on voit, là encore, c'est le dernier jeu, c'est moins grave, mais ça peut permettre un peu voir la présence et c'est pas grave qu'on ne termine pas du tout ou qu'on ne termine presque pas. Finalement, c'est la même chose dans cette saison. C'est ça. En tout cas, c'était un réel plaisir du coup de commenter ces jeux, un petit peu ce qu'on avait pressenti. On a vu les trois premiers jeux sur lesquels on avait pas mal de gens qui avaient des acquis et c'est vu, après des jeux un peu plus complexes, les quatre derniers, le premier, Nuclair Sonne avant la pause et les trois autres, ça a été plus difficile, mais c'est normal. C'était le tournoi le plus dur des trois parce que c'était des jeux tirés de quatre saisons couchasse, donc rendant le corpus difficile à maîtriser en si peu de temps. La semaine prochaine, a priori, on a du coup, comme je le disais tout à l'heure, Castlevania, Super Monkey Ball 2, Nitronic Rush et Spelunky. Vu que c'est un plus petit corpus, je m'attends à moins d'accidents. Est-ce que t'es de cet avis ? Moins d'accidents, mais vu les jeux, on a quand même du Spelunky, donc ça va être un peu le nuclear throne de la semaine prochaine. Après, on a un jeu de l'Ud2, un jeu de l'Ud3, un jeu de l'Ud4, un jeu de l'Ud5. Donc ça va favoriser ceux qui sont là depuis très longtemps, ça va demander un certain temps d'entraînement pour les autres. Et pour avoir été dans cette position où il fallait apprendre Spelunky très vite avant un tournoi important, là, c'est pas important, mais apprendre Spelunky en une semaine, faites-le, c'est marrant, c'est dur, mais faites-le, c'est rigolo. Par contre, achetez une nouvelle manette parce qu'elle sera cassée. C'est vrai que c'est très difficile. En tout cas, on rappelle la semaine prochaine, le tournoi, du coup, même heure qui durera deux heures sur le programme. Tout le monde peut s'inscrire. Vous allez juste aller sur le site, c'est gratuit, ouvert, sympa. Vous vous inscrivez sur le site et ensuite vous vous inscrivez au tournoi. Il n'y a pas de problème. Dans deux semaines, on annoncera le premier jeu sur lequel nous nous entraînerons. On rappelle la structure de la saison qui arrive, dix semaines pendant lesquelles on fera des tournois communautaires en annonçant un jeu à la fin de chaque tournoi le samedi, race communautaire le dimanche, une autre race communautaire dans la semaine, tournoi le samedi d'après, spécifiquement sur ce jeu-là où on fera deux ou trois boucles. Ensuite, annonce du deuxième jeu et ainsi de suite pendant dix semaines. Et ensuite, on aura, juillet, août, septembre, les trois gros tournois en trois samedis auxquels il faudra que vous donc se qualifiez et des tournois en parallèle. Les jeux sur des 100 points, pas de complétion. Au championnat, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps du coup pour terminer. Voilà, c'est linéaire de 100 à 200, c'est logarithmique de 100 à 0. En gros, ça veut dire qu'on vous donne plein de temps. Et voilà, donc normalement, voilà les changements. Il y aura un championnat race, un championnat grind. Merci Chamou de nous dire merci. En tout cas, c'est le moment de remercier en tout cas, effectivement, déjà Prosper qui a fait la réalisation de ce show. Surtout que c'était une première dans le cadre de l'UD6 selon cette modalité avec un bi-stream, on rappelle, c'est casté en français, en anglais. Il y avait du coup Mythical et Twin qui assuraient le stream, du coup, le commentaire en anglais. On les remercie aussi. Merci aussi forcément à Kouchas du coup qui intègre l'équipe avec joie, j'espère en tout cas, cette saison. Bien sûr. Ça fait plaisir, ça s'est très bien passé, c'était très sympa de commenter avec toi. Merci à Vandal et Indigest. Merci à l'équipe de dev aussi qui ont évidemment, il y avait une intersaison, il y avait une pause, mais il a quand même fallu faire les fiches, faire les différents éléments. Il y a Do aussi qui nous a rejoints aussi à l'intersaison. Du coup, le reste de l'équipe avec du coup, Jojino, avec Anxest, avec Nuke, avec du coup, CrocNoc aussi. et là, quand on fait une liste comme ça, forcément, on oublie des gens. De toute façon, il y aura plein de tournois pour remercier, faire plein de bisous à tout le monde. Nous, on n'a pas de suite de programme, mais pour la suite du programme, il y aura des choses effectivement sur Speed Gaming qui, du coup, à la gentillesse d'héberger du coup, le tournoi en anglais. Eux, ils ont une autre programmation. Nous, pour le coup, on va se retrouver seulement samedi prochain et ensuite, quand la saison sera partie, il y aura les streams du samedi, les races peut-être du dimanche, enfin, les races du dimanche. On verra si elles sont streamées sur Ultime Decathlon et le vendredi, il y aura la récap aussi pour voir le championnat. En tout cas, des bisous à tout le monde. Voilà, on est parfaitement dans les temps. C'était un grand plaisir. Inscrivez-vous. Parlez de l'UD à vos amis, à vos familles. Tout le monde peut jouer. En tout cas, voilà, c'est avec grand plaisir. Impatient, personnellement, Kouchas, qui, je rappelle, ne connaît pas la liste des jeux. Je suis impatient d'annoncer tous les jeux, mais surtout les premiers. J'ai envie de voir les réactions des gens. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le Discord aussi, de ce que vous avez aimé, voilà, de vos craintes éventuellement et on essaiera de les détricoter sur cette saison 6 qui se profile. Un petit mot, du coup, Kouchas, sur cette première expérience de commentaire dans le cadre de l'UD. Eh bien, c'était très intéressant et d'autant plus sur des jeux que j'ai pu pratiquer beaucoup. Voilà, des jeux anciens, la nostalgie, le souvenir et puis, voilà, très intéressant, très sympa de passer de l'autre côté de la caméra et d'avoir commenté avec toi. Voilà, merci à tous et toutes et n'hésitez pas, rejoignez et vous allez vous éclater. Mais en tout cas, voilà, on rappelle la fin de saison. On parle déjà dès le début parce qu'on a tout prévu à l'avance cette saison. 27, 28 octobre, vous pouvez déjà prendre vos billets, vos places pour cette finale qui a lieu du coup à Fougères. Il y aura les 4 meilleurs de la saison et des showmatchs et tout ça. Vous pouvez les prendre du coup sur Tipeee et ça va être du coup, merci à ceux qui nous soutiennent aussi. Le moyen essentiel de financer la saison et l'ultime finale cette saison en plus des subs. Il y aura moins peut-être les dons mais peut-être simplement le Tipeee donc vous pouvez aussi passer par Tipeee pour cela. Il y aura un t-shirt et tout ça. Allez, des bisous à tout le monde encore merci à toutes et à tous. Bonne soirée ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada